Bonjour tout le monde et bienvenue à la huitième épisode d'Instinct Fondateur. Cette semaine, j'ai eu la chance de rencontrer Nicolas Gagné, un gars de l'Outaouais. Nicolas, il travaille présentement pour son entreprise familiale Gagné en Santé. Et puis, il a été mandaté par sa famille pour construire un nouveau bâtiment pour l'entreprise. Et puis, suite à ce mandat-là, il s'est retrouvé face au mur avec des enjeux environnementaux qui lui touchaient vraiment à cœur. Donc, il s'est vraiment impliqué sur la construction plus verte, la construction qui est meilleure pour l'environnement. Donc, on a discuté beaucoup de ça durant l'épisode. Ça a été un épisode où j'ai appris beaucoup des choses que je ne connaissais vraiment pas sur justement la construction. Vraiment intéressant. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Salut Nick, comment ça va? Ça va Pascal, ça va bête, oui. Oui, ça va. Moi, dans le fond, au début de chaque podcast, quand je reçois mes invités, je leur demande ça, les mêmes questions. C'est quoi ton parcours scolaire? Puis, c'est quoi ton parcours professionnel? Un peu pour comprendre la personne que j'en fasse de moi. Donc, on va commencer par le parcours scolaire. C'est quoi ton parcours scolaire? Bon, on est ensemble à Anne-Veux Frontal. Tu t'es parti un petit peu avant moi. Puis, moi, je suis parti un petit peu après. Dans le fond, j'ai pas fini mon secondaire. J'ai vraiment décidé de changer pour l'en-cuisine. Parce que j'ai toujours été un peu comme côté artiste. Puis, je trouvais que l'art culinaire, c'était quelque chose qui pouvait m'apporter d'envie. Tu sais, pas juste le dessin ou quelque chose comme ça. Parce que c'est ce qui m'intéressait aussi. La photo dessinée. Puis, l'école m'intéressait pas vraiment. Je dormais plus dans les classes que j'étudiais. Donc, j'ai quitté le secondaire pour faire mon cours d'art culinaire. Ensuite, j'ai horté à l'école des adultes pour continuer puis finir le reste. Parce que je voulais justement penser plus au marketing. Parce que c'est là que j'ai commencé à avoir plus d'intérêt à travailler avec mes parents dans l'entreprise. Fait que j'étais à la cité collégiale pour faire mon décan en marketing. Puis, après ça, c'est parti de là. Mon parcours scolaire, c'était juste ça. J'ai vraiment juste comme été autodidacte. Travailler puis étudier en ligne sur tous les concepts. de vente en ligne, de marché. J'ai vraiment été plus. Puisqu'à l'école, je trouvais que j'apprenais rien sur justement la vente en ligne. Quand j'ai fait mon deck à la cité collégiale, c'était vraiment juste comme marketing brut. Comme mes profs, c'était du bon qui faisait du porte-à-porte. C'était pas vraiment… Mais surtout, recule de… C'était encore 2014. Ah, c'est quand même. Tu sais, l'internet t'accords. Ben oui, c'était là. Je vendais déjà mes produits en ligne. Tu sais, mes travails de l'école étaient sur mes projets que je faisais déjà avec mes parents. Qui étaient plus à temps partiel. Tu sais, on n'avait pas… Je ne faisais pas de dégrossement. Tu sais, on a enthousié ici et là. Puis là, c'est après ça qu'on avait un potentiel. Il y a des entreprises qu'on travaille avec, qui nous ont aidé aussi là-dedans dans les démarches. Fait que c'est là qu'on a décidé d'investir beaucoup justement dans la vente en ligne. Faire nos sites, travailler sur les structures en arrière. Puis c'est là qu'on est parti. Fait que là, c'est ça que tu me parles justement de la compagnie familiale. C'est quoi ou juste là, votre compagnie familiale? Ça va, ça s'appelle Gagnant Santé. Essentiellement, on est comme la boîte à grain un peu. Mais nous, on est plus spécialisé dans la naturopathie. Puis dans les dessins, il y a une business de service. Et moi, une business d'un produit. Fait qu'on a des naturopathes sur place. On fait des consultations en ligne maintenant. Puis c'était vraiment le service qui nous amenait à avoir notre réputation. Que ça fait maintenant bientôt 40 ans qu'on est en affaires. Puis tu sais, du monde qui pense que les produits naturels ne fonctionnent pas. Mais on ne serait pas en business de 40 ans si ça ne fonctionnerait pas. Puis notre chiffre d'affaires ne montrait pas autant si le monde ne voyait pas des impacts significatifs sur leur santé en prenant nos produits. Puis tu sais, on fait affaire avec au moins 500 compagnies différentes. de, principalement, les compagnies canadiennes, mais aussi les compagnies pharmaceutiques. Qui ont des subcatégories de produits naturels. Fait qu'on fait affaire avec une compagnie suisse. Un produit qu'on exporte puis qu'on revend au Canada. Qui est pas mité, qui est éprouvé, qui est bon pour le cancer de la prostate. Puis qui est essentiellement juste comme des bases de brocoli, de pomegranhe, puis de tumeric. Fait que c'est 100% des produits naturels, mais qui est faite par une compagnie suisse. Ok, ok, ok. Puis c'est ça. Fait que l'entreprise, bientôt, mes parents ont commencé en 83 aux promenades à Gatineau, dans le food court. Oui, ok. Puis il y avait un petit magasin qui s'appelait Au Kilo. Oui, ça j'ai vu. Puis c'était du bulk. Fait qu'on était une des premières entreprises de la région à vendre des produits en bulk. En vrac. En vrac, c'est ça. Puis depuis ce temps-là, on a toujours vendu du vrac aussi. Puis on a élaboré sur plus les vitamines, les suppléments, les produits d'entraînement. Fait que la majorité de nos clients, c'est du monde qui s'entraîne aussi. C'est du monde qui cherche à faire des gains sur leur entraînement aussi. Fait qu'on a un bon marché à ce niveau-là. On a aussi un gros marché sur les produits de perte de poids. Fait qu'Idal Protéines, qui vient de la région aussi, on était les premiers à vendre leurs produits en magasin. Ok. Puis on a toujours eu des bonnes associations avec le fondateur qui est Olivier Benloulou. Puis là, maintenant, il n'est plus dans l'entreprise, mais on vend encore leurs produits. Puis essentiellement, bientôt, on veut vendre nos propres lignes en dessous de nos marques à nous. Ok. Dans cette catégorie-là. Parce qu'il y a un bon marché, c'est les produits de perte de poids principalement. Oui, le produit aide justement à faire la perte de poids, mais c'est plus la mentalité qui vient avec. C'est de réapprendre aux gens comment bien manger. Parce que c'est ça le problème, tu sais. Le monde qui a des surplus de poids principalement, c'est peut-être une des mauvaises habitudes alimentaires. Puis dans ces programmes-là, on incite le monde à repenser à leur habitude, à consommer moins de sucre, à avoir des malhabitudes alimentaires. Fait que ça vient avec. C'est pour ça qu'on aide beaucoup de gens de la région justement à repenser sur comment consommer. Puis toi, justement, tu me dis que tu as arrêté un peu le secondaire. Quand tu as arrêté, c'était-tu le fait justement que tu savais que tes parents avaient une entreprise qui fonctionnaient? Tu avais-tu comme une idée de, même si j'arrête, j'ai quand même un plan B ou j'ai un backup? Non, je ne rends pas parce qu'au début, je n'avais pas d'intérêt à mon magasin. Moi, c'était la technologie en ligne, puis on n'avait pas ça au début. Fait que je ne me voyais pas. Ça a été comme un peu un clash. Que je ne me voyais pas vraiment reprendre l'entreprise pour suivre ça. Puis mes parents, c'est sûr qu'ils étaient déçus au début. Puis là, c'est juste en vieillissant justement que j'ai réalisé à quel point que tu avais un potentiel qui était que je ne pouvais pas. Puis ma soeur aussi a vu s'appliquer plus dans l'entreprise. Fait que là, j'étais comme là. « Ok, regarde, je pense que ça ferait un bon fit. » Puis c'est là que j'ai trouvé exactement ce que j'aimais le plus faire, qui était l'internet. Fait que c'est cool. Tu as marché les deux, la business familiale avec tes intérêts à toi. Oui, mes parents, ils ont toujours été du monde tellement supporté. Ils m'ont supporté dans tout. Fait que je voulais faire de quoi. Comme la cuisine, let's go. « Ok. » Fait que après ça, c'est là que j'ai réalisé qu'après travailler dans les restaurants pendant 50 ans, que ce n'était absolument pas la vision que je voulais de ma vie. Oui, c'est clair. C'est tough. C'est tough, mais aussi c'est dur sur le corps. C'est dur aussi sur le mental. Le monde très en restauration, « Prosper them », comme sérieusement, c'est vraiment une belle affaire. Parce que j'aimerais ça éventuellement mettre plus d'efforts là-dedans. Comme peut-être avoir des produits qu'on pourrait vendre alimentaires au magasin qui seraient faits par nous. Mais pas un restaurant tant que tel. On l'a vu avec la pandémie aussi que ce n'était pas à mettre tous ses oeufs dans la restauration. Déjà, la restauration, c'est tough. Les margins sont rough. Avant la COVID, la histoire de même, c'est fini. C'est triste. C'est rentré. Mais je pense qu'il y a bien du monde qui vont s'en retirer. Il y a bien du monde qui vont flipper de bord aussi. Est-ce qu'il y a du monde que tu connais de toi quand tu as commencé à travailler là-dedans? En ce moment, tu vois où tu leur parles comme justement ils sont stressés, ils m'arrachent? Non, ils ont été chanceux. Le monde que je connais qui travaille en restauration, ils font du catering. Ils se sont tous flippés avec Uber Eats, Skip The Dishes. Ils ont gardé au moins un bon volume. Mais encore là, il faut qu'ils leur donnent 30%. Ils ont décidé d'investir dans des plateformes de transactions en ligne pour le restaurant. Des affaires comme ça. Mais tu sais, j'ai des amis aussi qui travaillent dans des chaînes comme de, mettons, Wilton. Puis là, ça a tout été coupé. Mais au moins, c'est des entreprises qui avaient déjà des gros fonds. Fait qu'ils peuvent aider. Puis ils se sont fait beaucoup aider aussi par le gouvernement. Ça, c'est sérieusement, au Canada, on a tellement été chanceux à ce niveau-là. Tu sais, oui, ils ont moins aidé les petites entreprises. Ils en ont aidé beaucoup. On pouvait aller voir les banques puis aller chercher des prêts avec des non-remboursables de, mettons, 20 000, 30 000. Mais pour d'autres affaires comme les grosses entreprises qui avaient des gros volumes d'employés, qu'eux, ils ne pouvaient pas justement rester ouverts. Mais au moins, le gouvernement, ils ont vraiment aidé. Comparé aux États-Unis, que eux, leurs prestations d'aide, ça a pris quoi? Deux semaines, ils n'avaient plus d'argent. OK. Puis tout le monde était, tu sais, c'était vraiment eux qui étaient le plus prêts avec les papiers pour aller chercher cet argent-là, qui ont été le faire. Puis toutes les petites entreprises, lui seul, ils n'ont pas une scène. Fait qu'au Canada, on était vraiment chanceux pour ça, sérieusement. Puis quand aux États-Unis, ils n'avaient plus d'argent, puis ils n'en donnaient plus, puis le monde a essayé d'en chercher. Mais au Canada, on en donnait encore, tu sais. Puis on en donne encore, tu sais, la PCU, puis tout ça. Le monde est ri de ça, puis tout. Mais ça a aidé beaucoup, beaucoup de monde. Ben oui, ça a bien plus aidé que le contraire. Exact. Exact. Tu sais, c'est sûr qu'il y a bien du monde qui ont essayé peut-être de frauder ça. Puis whatever it happened. Tu sais, aux États-Unis, ils disaient qu'ils allaient donner 600$ à tous les mois. Finalement, ils ont donné une fois genre comme 300, je ne sais pas. Ils n'ont donné pas beaucoup. Ah oui, c'est fou, ça. Oui. Fait que là, c'est l'entreprise familiale. Tes études, tu as arrêté, tu étais en restauration pendant cinq ans. J'ai vu aussi que tu as fait un peu de photographie à travers ça. Ça se peut-tu? As-tu un côté un peu plus entrepreneur, aussi de te lancer à ton compte? Oui, mais tu sais, j'ai assez plein d'affaires. Un moment donné, je voulais être DJ. J'étais à une carrière de DJ. Je me voyais là-dedans. Tout ce qui touche les arts un peu. J'ai commencé à mixer comme au Beach Club. J'ai fait Riverside, leur deuxième année. Je mixais au Soto, Back in the Days. Je faisais l'opening pour Etienne Osborne. Je trouvais ça, c'était ce qui me passionnait, mais je ne voyais pas aucun revenu. C'était vraiment juste par passion. Puis là, c'est là que j'ai rentré dans un peu le domaine artistique de ce niveau-là. Puis là, c'est là que j'ai backé tout de suite. J'ai vu à quel point que c'était juste une amphote connexion. Ce n'était pas vraiment une affaire d'artiste. Je connais du monde qui vit de leur art. C'est rough. Mais en même temps, Prost for them. C'est juste à Gatineau, il y a peut-être encore un travail à faire au niveau de promouvoir les arts et la culture principalement. Puis j'ai eu un bel entretien avec M. Yvon Leclerc la semaine passée. Lui, c'est genre un pionnier de la culture en Itaouais. C'est lui qui a aidé à bâtir la maison de la culture à Gatineau. Puis là, il y a un projet justement à Hull qui veut faire une galerie d'art de six étages. Un projet de trentaine de millions. Puis là, on discutait justement sur ce qu'on va parler plus tard. Oui. Parles-en un petit peu, juste qu'on sache un peu, en ce moment, tu es vraiment engagé sur un sujet. Puis j'aimerais ça qu'on va l'explorer plus long et large tantôt. Mais parle-moi juste un petit peu, c'est quoi qui t'anime en ce moment. Dans le fond, c'est très compliqué d'expliquer un problème, mettons, un peu socio-économique qu'on vit maintenant au Québec. Tu sais, le monde va penser à Farfetch, un problème socio-économique. Qui est lui pour dire ça? Mais comme c'est tout arrivé dans mon projet personnel qui est de construire un nouvel entrepôt à Gatineau. La ville nous a approchés deux ans passés avec un terrain. Ils nous ont dit, regarde, on a un terrain pour vous. Voulez-vous l'acheter? Tu sais, une belle location. Tout l'endroit est parfait, tout ça. Fait qu'on l'a fait. On a acheté un terrain de la 50 à côté de l'artiste industry. Puis là, c'est là que quand mes parents ont décidé avec moi de faire l'acquisition, tout ça. Mais là, c'est un projet de relève en même temps. Mes parents veulent prendre leur retraite. Moi, je veux racheter leur entreprise. Fait que ça venait tout ensemble. C'était comme un beau package. Fait que là, mes parents m'ont donné feu vert pour ce projet-là. Puis ils m'ont dit, regarde, c'est ton bâtiment, construis-les comme tu veux. Fait que là, moi, j'ai été voir les entreprises de la région, justement. J'ai pas été voir Brunei, mais j'en ai parlé avec. Puis là, la ville m'ont conseillé d'aller voir, mettons, BBL, qui est une des plus grosses compagnies de construction de la région. Fait que là, j'ai commencé à faire affaire avec eux, les premiers devis de nos projets, puis tout ça. Puis là, c'est là que j'ai réalisé que je ne me voyais pas dans les valeurs du projet que j'allais construire. Fait que c'est là que ça a pas mal déboulé. Ma réflexion au niveau de comment on devrait bâtir au Québec. Puis principalement, moi, mon bâtiment, comment je pourrais faire que ce serait comme, mettons, une vision de l'avenir des bâtiments du Québec. Fait que c'est de ça un peu... Fait que, dans le fond, c'est ça. Explique-moi un peu, c'est quoi le problème que tu as vu, qu'un exemple, là, tu es arrivé sur ton projet-là. C'est quoi qui t'as accroché, ce que tu as dit, c'est problématique, ça, là. Bien là, ils m'ont révélé que des devis, tous les devis de construction. Fait que là, j'ai commencé à réviser, c'est mon projet, j'ai investi une grosse somme d'argent là-dedans. Faut, puis tu sais, on n'est pas riche, là. Puis tu sais, on est une entreprise qui est florissante, qui est à peu près 40 ans. Puis on fait des bons, des revenus normales pour subsister. Mais tu sais, on n'est pas une compagnie qui fait des millions. Puis, fait que là, il fallait être en budget. Fait que là, j'ai commencé à regarder ça. Puis là, je suis dit, OK, on utilise de l'acier, on utilise du béton. Là, j'ai des subventions si je mets du gaz dans mon bâtiment. Puis là, on parle d'économie verte. Ça fait 31 ans à peu près que, depuis 89, qu'on parle d'économie verte, puis qu'il y a des études sur l'économie verte. Mais pourquoi on n'applique pas autant qu'on en parle, tu sais? Puis le gouvernement, les relances économiques vertes, beaucoup de ces enjeux-là qu'on devrait justement plus miser dessus. Puis c'est quoi la base d'une économie verte? Mais c'est l'entreprise qui fait la base d'une économie verte. C'est les entrepreneurs qui amènent à une économie verte. Si on a des entreprises vertes, tout le marché va subsister vers le vert. Le gouvernement, eux, ils mettent des set goals. Ils vont dire, OK, on va mettre de l'argent à louer pour aider les entreprises à faire un verdissement. Mais, encore là, il y a beaucoup de barrières quand même. Puis c'est là qu'on a hit un mur, complètement. Tu sais, quand les devis que les compagnies de construction m'ont amenés, ils commençaient à les relire, comme je dis. Puis je ne me suis pas mis dans les valeurs de l'entreprise que je veux racheter, puis que je veux faire évoluer avec le temps. Je ne me voyais absolument pas construire quelque chose comme ça. Puis là, c'est pourquoi? C'est parce que c'est les standards de la construction du Québec. Puis là, c'est ça. C'est l'acier, le béton, le gaz. Fait que là, j'ai commencé à discuter avec eux. J'ai dit, regarde, moi, j'ai un bâtiment vert. J'ai un bâtiment carboneur. Peux-tu me faire ça? Personne n'a aucune idée comment faire ça. C'est là, un gars-tu nous? Mais tu penses-tu que c'est justement, des fois, ce n'est pas les entreprises de construction, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, mais qu'ils n'ont pas le… Le marché n'est pas là encore. Puis est-ce que c'est du monde qui, comme tu dis, ne savent pas comment faire? Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas appris. Pour être entrepreneur général, il faut que tu ailles passer quand même un certain cours pour avoir ton permis de pouvoir le faire. Est-ce que tu penses que justement, ça devrait être dans les cours de… Tu sais, exemple, ton cours de sécurité en chantier, tu as ton cours, exemple, mais ça serait justement pour bâtir vert. Tu ne sais pas si ça serait… Ça serait partie, justement, de la solution de… Que justement, eux autres soient consentisés par rapport à ça. C'est un problème de marché, justement, c'est d'offrir dans le monde. Tu sais, personne ne veut acheter en ce moment un bâtiment vert. Le monde ne pense pas à ça. Tout le monde veut couper des coûts. Oui, c'est les coûts. C'est les coûts. C'est juste dans ça. Tu sais, moi, je veux bâtir un bâtiment, mais il va me coûter, mettons, 2 millions. Mais un bâtiment vert va m'en coûter 5. Puis le monde, ils ne veulent pas prendre ce fardeau-là sur leur entreprise. Ils ne veulent pas prendre ça de leur poche, justement, parce que crime, c'est… Mais c'est normal aussi de… Mais c'est ça, exactement, c'est normal. Puis j'en retiens à rien de personne sur ça. Tu sais, c'est juste le marché, en ce moment, amène à continuer à bâtir la même affaire qu'on a combattu depuis le début de la révolution industrielle, qui est en acier, qui est en béton, qui utilise des matériaux qui sont extrêmement polluants. Puis là, c'est là que j'ai tout fait mes recherches en arrêt de ça. Là, j'ai commencé vraiment comme si… La compagnie que je fais affaire avec, il n'y avait pas d'expertise ou d'expérience non plus là-dedans. Fait qu'ils m'ont dit, regarde, on ne peut pas vraiment… On peut t'aider, là, on va assez t'aider le plus possible. Mais on n'a pas… Fait que là, j'ai tout fait de la Z. J'ai été engagé des compagnies d'ingénierie externes, j'ai engagé des différentes compagnies qui pouvaient m'aider justement à re-visionner puis à re-designer mon bâtiment pour qu'il soit le carboneurtre, tu sais, qu'il n'y ait aucun impact écologique sur l'environnement. Mais justement, ça, ça a dû coûter des coûts, là, juste le fait d'aller voir plein de monde. Oui, tu sais, ça a coûté une beurrée, juste pour aller engager ces compagnies-là. On a eu des belles subventions aussi avec le fonds Éco-Leader. Puis Idé Gatineau nous ont aidé là-dedans aussi. Mais là, ce qui s'est arrivé, c'est qu'après avoir tout fait, les nouveaux devis, là, c'était d'aller acheter les matériaux pour la construction. C'est là le gros hic qui est arrivé, c'est que ça coûtait trois fois plus cher. Puis un des paliers d'une construction éco-responsable, c'est d'user le bois. Puis pourquoi? Tu sais, d'après toi, pourquoi on devrait utiliser le bois dans nos bâtiments? Bien, personnellement, je pense parce que c'est organique, là. C'est quelque chose qui pousse chez nous. Bien, de un, vu, exemple, les arbres, on peut les prendre chez nous. Bien, il y a moins de transport, il y a moins de gaz. Ça, c'est un point, oui. Mais pourquoi ça me coûte moins cher? Mettons, dans mes devis de toutes les compagnies de bois qui font… C'est un bois en particulier, tu sais, ça s'appelle du CLT, c'est du « laminated wood ». Ça fait que c'est du bois qui est re-résiné pour garder ses propriétés structurelles autant longtemps que l'acier, mettons. Autant? Oui, 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 c'est même plus structurellement fort. Puis, il y a des… Tu peux aller chez des économies aussi d'assurance sur le feu. Parce qu'une structure en bois va brûler bien moins vite qu'une structure en acier. Parce que l'acier fond après une température. Le bois garde la structure forte. L'intérieur va rester fort. Ça fait que tu peux… Ta structure qui brûle va rester bien plus longtemps debout en bois qu'une structure en acier. Mais c'est avec le « laminé collé » justement que tu vois ça. Puis, ça, il y a une technologie en arrière de ça. Ça fait que c'est ça qui m'intéressait beaucoup en arrière de l'âme des collés. Parce qu'il y a des technologies qui ont été créées par des compagnies québécoises, mais des compagnies internationales aussi. Il y a du CLT qui est fait partout. Puis là, c'est ça que… Quand j'ai eu des devis de ça, j'ai réalisé que ça me coûtait vraiment moins cher d'acheter ma structure en Suisse, puis de la faire importer par des ingénieurs… Puis, tout fait par des ingénieurs suisses, qui a de l'acheter, admettons, à Ripon, à 20 kilomètres de chez nous. Puis de beaucoup, là, tu sais. On parle de centaines de milliers de dollars, là. Fait que c'est là que j'ai eu comme, en guess, une grosse réflexion. C'est pourquoi, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Mais pourquoi utiliser le bois dans le bâtiment? C'est parce qu'un arbre, là, c'est 98 % du carbone. Fait que quand une forêt grandit, la forêt, là, elle pousse, puis elle emmagasine le carbone dans notre atmosphère. C'est juste ça. Puis là, en utilisant le bois, on l'emmagasine dans nos structures. OK. Fait qu'on prend le carbone qui a été de l'atmosphère dans notre bois, dans nos bâtiments. Puis en plus, c'est 100 % recyclable et 100 % biodégradable. L'acier, ce n'est pas biodégradable. Ce n'est pas recyclable tant que ça non plus. Tu peux recycler de l'acier, mais c'est des gros processus qui sont très énergivores, puis en plus, qui polluent encore plus. Puis tu sais, extraire l'acier du sol, c'est de creuser des trous, aller amener des grosses compagnies, extraire l'acier. Ensuite, tu sais, on l'a vu, il y a assez de photos du nord du Québec avec les beaux trous d'exploitation d'acier. C'est polluant comme jamais. Le bois, 20 ans, c'est une forêt mature, 30 ans, ça dépend de l'espèce. Dans notre bois canadien, on est chanceux, on est un pays nordique. Pourquoi tous les autres pays nordiques misent sur le bois en ce moment? En Norvège, en ce moment, ils construisent des gratiles en bois. Puis nous, on est encore à utiliser l'acier. Puis une grosse affaire qui m'a un peu comme tout fait réaliser ça, c'est vraiment le Vancouver. OK. Vancouver, maintenant, si vous allez en ligne, vous pouvez voir qu'ils veulent devenir la ville la plus verte au monde. Pas en 2030, cette année. En 2021, ils vont en devenir la ville la plus verte au monde. Puis ils ont fait un plan d'action qui est inimaginable. Ils ont demandé à 35 000 individus, mais dans le fond, ils ont demandé à tout le monde. Ils ont juste dit, regarde, on ouvre les portes, amenez-nous des idées. Ils ont créé aussi un groupe, ça s'appelle Young Builder Network. Ils ont encouragé les jeunes de la région de Vancouver à donner des idées innovantes justement dans le domaine de la construction principalement. Puis dans ça, ils ont élaboré un plan d'action sur des centaines de différentes métriques puis justement pour réévaluer leur économie, mais réévaluer aussi l'empreinte que chacun des individus là-bas apportait. Puis ils ont réalisé que les habitants de Vancouver, s'ils veulent perdurer dans le temps, en ce moment, ça prendrait trois planètes entières en ressources juste pour le monde de Vancouver. Parce que c'est une grosse ville. Puis c'est de même pour bien des autres villes. Bien, probablement nous autres ici, d'après moi. Oui, beaucoup. Oui, c'est ça. C'est là que j'ai été chercher des statistiques justement. Je voulais m'appuyer sur de quoi. Là, j'ai parlé beaucoup au Credo, qui est le Centre de ressources et en développement durable de l'Outaouais. Puis eux, ils veulent juste aider l'Outaouais à être plus durable. Puis là, les statistiques qu'ils m'ont donné, c'était qu'en 2014, 33 % des matières résiduelles venaient de la construction, de la rénovation puis de la démolition. Ça fait que ça, c'est en 2014. Avec le gros boom qu'on a eu dans la région en construction des dernières années, on parle plus d'à peu près 50 %. Ça fait que 50 % de nos déchets viennent de la construction. Comme c'est 50 % du problème. Pourquoi on ne parle pas plus de ça? Pourquoi en ce moment, la ville est juste comme, « Ah, vous, en tant que petit citoyen, vous devez couper dans vos déchets. » On vous donne des plus petits bacs, on vous donne des plus petits sacs. Coupez dans vos déchets. Mais nous autres, tu sais-tu, la stade de « nous autres en tant qu'individus, c'est comment le pourcentage qu'on… » Tu sais, exemple, tu dis la construction, c'est 50 %. Mais nous autres, c'est combien, tu le sais-tu? C'est 50 %. OK, c'est l'autre 50 %. C'est ça. OK, OK. Parce que je pensais que tu avais la construction, puis tu avais, exemple, les transports. Ils n'ont pas les statistiques. Ils n'ont pas fait. Les seuls, c'était en 2014. C'était 33 %. OK, OK, OK. Là, c'est juste raisonnable de penser que… Il y a une course en salle. Il y a une course en salle. Puis ça va juste augmenter. Oui. On a une crise de logement en Ottawa. Ça fait que c'est inévitable que la construction va augmenter. Puis si on ne change pas un petit peu nos façons de construire, on va juste un moment donné se taper dans un mur. Oui, c'est clair. Fait que là, dans mon plan de relève, de racheter mes parents, puis tout ça, puis de reprendre l'entreprise, je pensais beaucoup aussi au flambeau générationnel. Toi, ça te fait penser à quoi quand je dis ça? Un flambeau générationnel? Oui. En vouloir dire que nos parents, qu'est-ce qui nous lèguent? Oui, pas mal. Mais tu sais, c'est le flambeau. On passe le flambeau d'une génération à une autre. Oui. Tu sais? Bien, ce que ça me dit à moi, c'est justement que tu essaies de donner le mieux que tu as pu à une génération pour qu'eux autres fassent mieux que toi que tu as fait. Exact. Oui. C'est ça, tu sais. Puis en ce moment, il est lourd. Le flambeau, il est très lourd. On le voit, là, tu sais, dans tout, là. Tu sais, la COVID, oui, ça a été un gros impact sur notre vie en général. Oui. Mais c'est un impact qui est très court sur le long terme. Tu sais, dans deux ans, trois ans, on n'en parlera plus vraiment de la COVID. Oui. Tu sais, puis là, est-ce qu'on devrait parler, justement, maintenant, de comment qu'on peut avoir une économie qui est… C'est un affaire aussi que je trouvais vraiment… Tu sais, je suis un peu curé d'attendre parler d'économie verte. Oui. Pourquoi on ne parle pas juste d'économie? Pourquoi l'économie verte n'est pas juste l'économie? Tu sais, c'est un gros enjeu aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Puis est-ce qu'on devrait, justement, nous, en tant que jeunes, qu'il va reprendre tout ça? Parce qu'on va se dire, toute cette génération-là va partir, mais les idéologies vont rester, mais il y en a beaucoup aussi qui vont partir. Puis comment qu'on prend le meilleur d'eux, qu'ils ont donné, nos parents, puis comment qu'on l'amène à ce qu'on va donner à nos enfants? C'était trois enfants. Tu veux leur donner le meilleur. Moi, j'aimerais s'en rendre des enfants dans la vie. J'aimerais ça être capable de leur donner, pas un fardeau. Oui. Tu sais, parce qu'en ce moment, c'est ça. On a un gros fardeau. Nous, on ne va plus être là, mais eux, ils vont se taper dans le mur. Puis quand on parle de changement climatique, toi, c'est quoi qui te vient à l'idée? Qui me vient à l'idée? Oui. Tout de suite, genre, comme ça. Bien, de la peur pour mes enfants, puis surtout de la peur, je crois, pour leurs enfants. Si en ce moment, on ne fait rien, j'ai l'impression que dans 100 ans, on oublie ça. Puis d'après toi, c'est quoi qui va arriver dans 100 ans, mettons? Non, je ne sais pas. Tu veux dire, comme les changements climatiques, est-ce qu'on va arriver concrètement? Oui, c'est quoi concret qu'on va voir bientôt, mettons? Je ne suis pas assez poussé là-dedans pour te dire concrètement, mais justement, des catastrophes naturelles, on va en voir plus. C'est ça, on en voit beaucoup, de plus en plus. L'Inde, les inondations en Inde, c'est ridicule. Zéro export là-dedans. Je sais aussi que ce que j'ai compris, c'est que des virus comme on en voit là, probablement qu'on va en voir de plus en plus aussi par rapport à ça. Même si en ce moment, ça a une fréquence à peu près de 100 ans, mais ça a l'air qu'il va en avoir de plus en plus. La fréquence, elle va augmenter. Elle va augmenter. Mais tu sais, finalement, les problèmes vont être beaucoup plus fréquents. Exact. Ça va être une augmentation exponentielle des problèmes. Oui, c'est ça. Moi, quand je pense aux changements climatiques, je pense aux milliards d'immigrants climatiques. C'est ça le problème. C'est tout ce monde-là qui n'auront plus de place pour vivre. On le voit maintenant. Qu'est-ce qui arrive? Les premiers gros impacts qu'on va voir, ce n'est pas des gros impacts, mais on va les voir perdurement comme montées. Les premiers qui vont le voir, c'est les Maldives. Les Maldives, c'est une archipel d'îles à côté de l'Inde. Ils ont des milliers d'îles. Puis eux, la majorité de leurs îles sont à peu près au même niveau que la mer. Puis c'est un pays tropique. C'est dans le milieu de la planète. Puis c'est là qu'ils vont avoir le plus d'impact au niveau de l'augmentation du niveau de l'eau. Puis là, eux, ça fait 70 ans qu'ils sont tentés de travailler sur un projet de relocalisation de leurs citoyens. Parce qu'ils n'auront plus d'îles pour habiter dessus. Il y a des millions de personnes qui habitent là. Ils n'auront plus de place à habiter. Donc là, le gouvernement, avec leur argent qu'ils ont fait dans toute l'industrie du tourisme, c'est pour ça que dans les prochaines années, les Maldives vont être dans les plus belles destinations à aller voir. Parce que le gouvernement a mis beaucoup d'argent justement dans la publicité pour venir visiter les Maldives pour qu'ils puissent reprendre cet argent-là justement pour la relocalisation future de leurs citoyens. Donc là, ils vont relocaliser partout leur monde parce qu'ils n'auront plus d'îles à habiter dessus. À part leur ville principale, l'île où il y a la capitale, le nom m'échappe. Mais là, ils veulent justement renforcer et élever l'île au complet, élever leur capitale. Ça va arriver partout. Ça va arriver à Miami, ça va arriver à Venise, on le voit déjà, où il y a le plus grand centre touristique à Venise. Il y a de l'eau la majorité du temps. C'est juste une réalité. Ce n'est pas triste parce qu'on s'est amené à ça un peu. C'est de la faute à personne, mais c'est de la faute à tout le monde. Puis il faut réaliser que… Mais je ne veux pas te couper là. Quand tu dis que ce n'est pas la faute à personne, mon point de vue à moi, il est quand même, je crois, gouvernemental. Les grosses entreprises, je crois, et l'argent généré par ça, je trouve que c'est le gros problème. Puis quand on dit que c'est la faute à personne, mon opinion… Mais ce n'est pas leur faute à eux non plus. Ce n'est pas la faute vraiment aux entreprises. C'est vraiment à ce que ça a amené à ça. Ça fait que c'était avant eux, puis c'était avant eux, puis c'était avant eux. Ça allait juste été une escalade de cette direction-là qui était le gain, qui était agrandir, grossir, bâtir des meilleures économies, bâtir un capitalisme qui est plus… justement plus… qui chenère le plus. Tu penses que ce capitalisme-là, il se peut, mais justement, comme tu dis tantôt, l'économie verte, mais là, il faudrait dire l'économie, mais il se peut, là, tu sais. Ben oui. Puis il y a des personnes très, très, très populaires, comme, mettons, le founder, CEO de Whole Foods, c'est les magasins Whole Foods. Lui, ça fait comme des années qu'il fait juste faire des grosses promotions sur le capitalisme consciencieux, conscious capitalisme. Puis ça, c'est juste de prendre le capitalisme qu'on a actuel, puis de juste prendre les bienfaits qui pourraient être pour tout le monde, et non prendre les bienfaits qui seraient un peu greedy, avoir de certaines entreprises qui misent là-dessus, justement, pour faire du gain rapide, comme, tu sais, on ne va pas dire, là, mais Amazon. Puis juste, justement, de garder ça pour le redonner à la société. Parce que c'est ça qu'il faut faire, tu sais, il faut que tout le monde soit égal, tu sais. On ne veut plus d'inégalité, on ne veut plus de world hunger non plus, tu sais. Il faut que le monde ait une... La mondialisation amène à ça. Tu sais, le plus qu'on est connectés ensemble, plus qu'on ne devient plus genre des pays séparés, mais plus comme un, une entité. Puis quand on le voit, on est une terre, on est un, tu sais. On est un organisme, tu sais, on est un humain. Mais tu sais, justement, tu sais, mais avec la COVID, puis ça crée encore plus d'inégalité. Bien, ça, malheureusement, c'est ça qui est arrivé, tu sais. Tu sais, comme Amazon, comme tu dis, leur marché, il est mondial, mais là, à date, tu sais, d'inégalité, là, Amazon, c'est pas mal le top, là, de la richesse, là. Ouais. Tu sais. Facebook, puis Google. Ouais. Puis là, ils vont tous, ils vont tous devoir en payer au bout de la ligne. Ces grosses compagnies-là, là, malheureusement, mais heureusement, ils étaient là pour me présenter le problème, tu sais. Puis là, mettons, l'Union européenne, en ce moment, qui sont en train de travailler sur, justement, essayer de combattre le monopole qu'ils ont créé. Tu sais, ils veulent, justement, encourager la diversité dans l'économie. Parce qu'en ce moment, s'il y avait juste une compagnie-là qui existerait, il n'y aurait aucune diversité, tu sais. Non, c'est ça. Puis c'est ça le problème, tu sais. Il faut qu'il y en ait pour avoir des marchés qui sont, qui sont, un, fiables, et deux aussi, équitables. Puis je pense que, tu sais, ils vont réaliser qu'ils vont devoir payer un gros montant de taxes pour redonner à d'autres entreprises la possibilité. Parce qu'en ce moment, eux, ils font juste racheter des compagnies. Amazon, si tu regardes l'arbre d'Amazon, il y a des centaines et des centaines et des centaines de compagnies qu'Amazon a achetées, justement, prendre le monopole du marché. Ils ont tous acheté leurs compétiteurs. Puis dans la façon aussi qu'ils ont élaboré leur market, qui est Amazon, le magasin en ligne. Mais là, ils ont décidé de juste perdre l'argent pendant des années. Ah oui? Oui, Amazon perdait beaucoup. En ce moment, Amazon, en tant qu'entreprise, n'est pas vraiment lucrative. Juste la compagnie en tant que telle. Parce qu'ils redonnent tout leur argent dans la logistique, dans la façon d'opérer. C'est dans tout leur système qu'ils veulent mettre en place. Quand ils font leurs gains, c'est sur tout le reste. Amazon, leur plus gros gain, c'est dans leurs web services. C'est s'ils vendent des serveurs. Ils vendent l'espace de serveurs. C'est un des plus gros bénéfices qu'ils font. Amazon, en tant que compagnie de logistique, ils perdent. Ils font de la perte. Puis eux, c'était juste de... Ils ont pensé à le lifetime value d'un client. Quand tu as un lifetime value, un client, il va être un client à vie, mettons. Eux, ils ont misé là-dessus, 100%. Là, il y a assez de toute livraison gratuite, le prime services, tous les services connexes à leur business. C'est ça qui leur donne un gain. Et non juste leur service de base, qui est de juste prendre un produit et le livrer. Parce qu'eux, ils ne font pas tant d'argent là-dessus. Ils prennent juste une cote de qu'est-ce qu'ils revendent à travers nous qu'ils vendent, mettons, sur Amazon. Ça fait qu'ils prennent un 15%, mettons, 20%, dépendant du service que tu vas faire avec eux. Puis c'est innombrable le montant d'investissements qui ont été cherchés, juste avant, et des capitales. Ils ont été vraiment... Il y a eu des investissements majeurs de plein d'entreprises qui ont misé dans Amazon. Ils ont été sur la bourse, tout ça. C'est comme ça qu'ils ont fait le... Mais là, la seule affaire qu'ils présentaient, c'était dans le fond, c'est le capital qu'ils pouvaient aller à chercher sur la longévité d'un client. Le lifetime value of a customer. Ça fait que c'était vraiment ça. Mais au bout de la ligne, est-ce que c'est durable? Pas tant, non. Puis toi, justement, avec votre entreprise, tantôt tu m'as parlé off-cam un peu, que tu avais utilisé Amazon pour la compagnie familiale? Oui, bien, on vend sur Amazon. On vend sur eBay, on vend sur Amazon, on vend sur Walmart, on vend sur... On est obligés. OK. Et pourquoi vous êtes obligés? De savoir ça, le... Il faut que ton nom soit là. Parce que s'il ne l'est pas, bien, il y a plein d'autres entreprises qui le sont. Tu sais, tout le monde, dans notre domaine, mais dans tous les marchés, doit avoir une diversité de leur marketplace, ça s'appelle. Ça fait que, tu sais, ton site web, bien, tu vends sur les marketplaces parce que c'est là que le monde achète aussi, principalement. Tu sais, Amazon, il y a à peu près 60% du monde en ligne qui achète sur ça, tu sais. Bien, moi, mon réflexe souvent, c'est de voir avec le dessus sur Amazon. C'est ça. Je sais que c'est livré en deux jours. Je sais que c'est, tu sais... Exact. C'est la... Qu'est-ce qui est convénient? Ouais. Puis Amazon, là, dernièrement, il y a eu un gros problème avec la poste, justement, c'est parce qu'ils lowballent la poste. Ils ont décidé de, comme de, ah, nous, on est Amazon, fait que il faut que vous payez un prix qui est plus bas pour les livraisons. Fait qu'eux, ils ont été prioritaires dans leur livraison. Puis là, quand tu passes, tu vas à la poste, tu dis, ah, bien, tous les colis sont tous ensemble. Oui. Mais Amazon, ils ont des petites affaires, des petits privilèges, là, ici et là. C'est pour ça que leurs colis sont toujours livrés plus vite que, mettons, nous, en tant que petite entreprise, qu'ils essaient de livrer un colis, admettons, à Amos, au Québec, qui prend un mois, là. En ce moment, c'était ça le gros problème pendant la pandémie, c'est que le monde, ils voulaient tout return leurs produits, ils remboursaient leurs produits parce qu'ils n'arrivaient jamais chez eux. C'est incroyable comment que tu peux... Tu sais, il n'y a aucune chance de gagner contre un gros comme ça. Non. Il vient de chercher partout où tu peux. Justement, tu perds sur la livraison, tu perds à ce que tu fais sur, des fois, le prix. C'est incroyable. Oui. C'est quoi? Il n'y a pas de solution à ça, là, tu sais. Mais les grosses entreprises qu'on fait avoir avec, mettons, Natural Factor, qui est un des plus gros manufacturés de produits naturels au monde, c'est la plus grosse compagnie qui produit de l'équinacée, qui est une plante mère qui est dans la majorité de 20 de nos produits, pas la majorité, mais dans beaucoup de nos produits. Puis c'est aussi la plus grosse compagnie qui font des encapsulations VG. OK. Pour tout, là, ils font les produits pour Kirtland, ils font des produits, ils ont au-dessus de, pitons, 50 brands en-dessus de leur compagnie. Puis, à un moment donné, comme ça faisait, mettons, 3 ans qu'on vendait sur Amazon. Puis on avait, genre, pour, pitons, 150 000 $ en inventaire dans leur warehouse partout aux États-Unis, au Canada, tu sais, on avait un bon roulement avec eux. Tout s'est passé super bien. Puis là, il y a du jour au lendemain, moi, j'avais 3 employés qui travaillaient en plein avec moi là-dessus. Du jour au lendemain, Amazon, ils font juste m'écrire un message dans mon dashboard en haut, dans la plateforme. Ça dit, « You will never longer sell on Amazon. » Puis là, « Quoi? » Je n'ai rien fait, là. « Qu'est-ce qui se passe? » Là, il dit, « Do you want a pill? » Fait que là, il fallait appeal à le pourquoi qu'ils nous enlevaient, tu sais. OK. Fait que là, on a été consulté des avocats, on a été commencé à checker comme qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour « Get back on Amazon. » Tu sais, on a des nombres de l'inventaire, c'est quoi tout le problème en dehors de tout ça, puis tout ça. Puis ça faisait à peu près comme 3-4 ans qu'on venait avec eux. Fait que, tu sais, on avait des bonnes relations, ça se passait bien, puis tout. Puis on n'a jamais eu de problème. Puis là, du jour au lendemain, « No longer sell on Amazon. » « That's it, that's all. » Fait que là, j'ai commencé à fouiller là-dessus, qu'est-ce qui se passe. Puis là, entre « meanwhile », ils ne me donnaient aucune réponse. Jamais. Jamais. Je leur posais des questions, j'essayais de les appeler. Oui, je pouvais parler avec eux au téléphone. « Back in the day », ça se passait par téléphone avec des représentants puis des directeurs là-bas. Puis maintenant, c'est plus tout par courriel puis automatisé. Mais dans ce temps-là, c'était par téléphone. Puis on me donnait tout le temps des... Comme, « Ah oui, ça va être réglé. » « Ah oui, vous allez... » « Ah, c'est correct. » « Il y a peut-être juste une erreur. » Tout ça. Mais comme, le temps passait puis je n'avais jamais mon compte-back. Puis mon inventaire, qu'est-ce qu'on faisait avec ça. Fait que là, j'ai dû justement réallouer mes employés à faire d'autres choses. Puis là, c'est là qu'en même temps, on réalisait qu'il y avait d'autres compagnies qui n'étaient pas là quand on vendait et qu'eux, maintenant, puis eux, il y avait des affaires que nous, on n'avait jamais eues comme « frustration-free packaging ». Fait qu'ils enlevaient juste la bouteille du package puis ils leur vendaient juste la bouteille sans être la boîte puis ils passaient en avant de tous les autres sellers sur Amazon pour vendre ce produit-là parce qu'il était « frustration-free packaging ». En ce moment, il n'y a plus ça. Ils ont enlevé vraiment ces affaires-là. Mais là, ça m'a fait réaliser comme « Pourquoi eux, ils vendent encore? Moi, je ne peux pas vendre. » C'est vrai que c'est passé. Puis c'était une de nos compagnies qu'on faisait affaire avec dans un meeting qu'on a eu à Vancouver avec eux. Ils commençaient à parler des marchés sur Amazon puis tout ça. Puis j'ai posé une question. Je me suis levé devant whatever le nombre de personnes qui étaient là puis c'était tout le monde qui avait des magasins. C'était tout pour les magasins. Puis là, j'ai dit « What's going on with Amazon? » Puis j'ai posé ça. Puis là, il y a eu comme un gros silence dans la salle. Puis là, le monde, ils ont commencé à… Il y a d'autres monde qui ont commencé à se lever puis ils ont dit « Yeah, what's going on with Amazon? » Puis il n'y avait pas de réponse à nous donner. Comme il… en sortant de la conférence, il y a un monsieur qui m'approche puis il dit « Can you come with me? » Puis là, je suis comme « OK ». Puis il me dit une présence, c'est un directeur de la compagnie. C'est quelqu'un qui est dans le cadre, dans le board. Puis il dit comme « Ouais, je réalise que vous avez un problème avec Amazon puis tout ça. C'est quoi qui se passe ? » Puis j'ai dit « Regarde, je sais que vous avez donné l'exclusivité de vos produits à une compagnie, à une autre compagnie puis il ne vous l'avait pas dit « C'est pas fair que vous avez donné cette exclusivité-là à une compagnie américaine, vous êtes une compagnie canadienne, pourquoi vous n'encouragez pas les compagnies canadiennes? » Il n'y avait pas vraiment de réponse non plus, mais là, en discutant avec eux, en discutant avec lui puis à d'autres mondes de l'organisation, j'ai réalisé que c'était juste un enfant de bénéfice, comme de gain. De gain, oui. Pour avoir des meilleurs taux avec Amazon, on va vendre directement Amazon. OK. On va skipper le magasin. OK, OK. Puis en même temps, cette compagnie-là, ils encourageaient les magasins. Ils en disaient « On va faire juste des campagnes pour encourager les petits magasins à vendre nos produits parce que c'est ça, la base de notre entreprise. » C'était des magasins qui offrent un service de naturopathie, de revendre leurs produits avec un service. Amazon, ils n'ont pas ce service-là. C'est juste strictement la vente. Ah, oui. Fait que c'est… Là, deux ans après, je reçois un beau petit message d'Amazon. Il dit « Ah, we're sorry. » Amazon qui s'excuse puis il nous « real estate ». Il nous redonne notre compte puis il dit qu'il y avait eu une erreur à quelque part. C'est un petit peu dur à croire. Mais en même temps, on revend avec Amazon. C'était une affaire aussi de penser à la diversité de nos marchés. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on devrait… Mon père, lui, il pensait « Amazon, 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 c'était le big thing qu'on pouvait vendre avec eux puis que c'était le fun. Oui, c'était le fun. Est-ce qu'on aurait du tout comme… » Il voulait tout mettre là-dedans, complètement. Complètement. Ils ont un bien panier. Moi, j'ai vraiment été capable de le convaincre que non, il ne fallait absolument pas miser sur Amazon mais miser plus sur notre site web, miser plus sur des marchés mettons plus locaux, comme beaucoup d'autres affaires. eBay sont beaucoup plus flexibles là-dedans aussi. Ils n'ont jamais été vraiment… Ils ont été vraiment gentils avec les entreprises. Comment ça fonctionne avec eBay? Parce que pour vrai, je n'ai jamais vu… Je pensais que c'était comme particulier par particulier. Je ne pensais pas que… Oui, mais tu peux faire… Tu peux avoir un compte entreprise avec eux puis revendre même affaire qu'Amazon des produits qui sont comme selon un cadre d'entreprise, plus comme un marketplace. Fait que tu as les deux. Tu peux ouvrir un compte eBay puis vendre tes produits mais tu peux être en tant qu'entreprise vendre tes produits puis tu as des différents taux aussi qu'eux, ils se prennent comme cote sur ton volume. Ça va tout par volume. Fait que, oui, back en Amazon puis aussi, c'est là qu'on a réalisé à quel point qu'il y avait un gros impact aussi sur les marchés sur nos compagnies qu'on fait affaire avec parce qu'eux, ils voient tout Amazon comme le sauveur. On ne va pas avoir de représentants, on va juste vendre à eux. puis là, deux ans plus tard, mais toutes ces compagnies-là qui ont essayé d'aller chercher ces entreprises-là pour vendre leurs produits exclusivement sur Amazon ou juste comme miser là-dessus, ils n'existent plus. Ils ont tous disparu. Comme la compagnie qui vendait, comme qui ont pris notre marché, ils n'existent plus non plus. La compagnie qu'on faisait affaire avec, qui ont décidé d'aller avec cette compagnie-là pour vendre leurs produits, ils se sont revirés de bord. Ils ont décidé d'arrêter de miser sur Amazon justement. Puis je pense que j'ai été comme un de ces personnes-là à leur faire montrer qu'ils dévaluaient leurs produits. Ouvrir Big Market de même, en même temps, il faut toujours offrir moins cher. Puis Amazon veulent toujours offrir moins cher. Ils veulent tout le temps que leurs produits soient un bon marché. Puis là, la compétition arrive. Toutes les autres compagnies qui embarquent sur Amazon, les prix dévaluent. Ils dévaluent la valeur de leurs produits. C'est un produit naturel de santé. Tu ne devrais pas avoir autant d'évaluation sur un produit qui coûte assez cher à faire, à marketer, mais aussi juste à créer de base. Ça prend des docteurs pour créer ces produits-là. Des scientifiques et tout. Ils ont réalisé qu'ils dévaluaient leur brand en vendant sur Amazon. Là, maintenant, on a des politiques avec la majorité de nos entreprises qui nous disent de ne pas vendre sur Amazon. Puis eux, ils se détachent beaucoup de ça parce qu'ils ont réalisé qu'ils dévaluaient leurs produits et qu'ils n'avaient pas de services associés à la vente d'un produit qui devrait être comme c'est un produit qui peut avoir des causes. Il y a des effets négatifs dans tous les produits que tu consommes. Sur les produits de santé comme les produits phénoménétiques. Puis tu ne peux pas croiser des produits ensemble. Il y a eu ce problème-là aussi. Sur Amazon, tu peux acheter n'importe quoi. Tu peux acheter un produit qui aurait une grosse contradiction avec un autre produit, mais ce n'est pas écrit dans la description sur Amazon. Il n'y a rien d'écrit. Il y a eu des problèmes justement de santé reliés à ça. Eux ne veulent pas avoir aucun disclaimer ou des poursuites reliées à ça. C'est pour ça qu'il faut qu'ils misent sur des produits qui ont un service associé avec des magasins de produits naturels. Tantôt, on parlait de l'environnement. Tu me parlais justement de la construction et que c'était problématique. Mais aussi, comment tu vois ça justement, la vente en ligne que c'est quand même beaucoup de transports, beaucoup de... J'ai l'impression d'avoir ta vision là-dessus. Là, on veut électrifier les voitures. Oui. On va régler le problème du transport justement, l'électrification. si tous les trocs de transports sont électriques, on va avoir réglé un gros problème aussi. Puis ça va amener des jobs qui sont plus stables parce qu'il va avoir plus de logistique justement à faire en niveau parce que plus que la vente en ligne grandit, plus qu'il y a d'employés qui travaillent en arrière de tout ça. Fait que c'est un beau problème. Fait que toi, t'es en tête, c'est sûr et certain. Moi aussi, le futur, c'est justement la vente en ligne. C'est un mélange des deux. Je pense qu'il y a bien du monde comme mon père qui dit que le retail est mort. Le retail est mort. Puis la COVID, ils pensent que le retail, ça a tué le retail. Mais moi, je pense pas. Moi, je pense que le retail va se réinventer avec les années. Parce que le monde, on est tous pareils. On veut tout voir. On veut tout toucher. On veut tout sentir. On veut tout le service qui vient aussi. En ligne, un peu, c'est à moins côté-là. C'est dur d'avoir l'expérience client en ligne. Des compagnies qui investissent des millions et des millions justement pour refaire leur site pour essayer d'avoir une expérience en ligne hors pair. Mais au bout de la ligne, c'est jamais comme de rentrer dans un magasin, de parler à quelqu'un face à face. textiles. Oui, mais dans notre service à nous, c'est humain. On fait un service de naturopathie. C'est dur de le faire au téléphone. C'est pour ça qu'on le fait sur Skype aussi, mais ça ne remplacera jamais de venir face à face avec un naturopathe, d'y parler d'un problème qui est à santé, qui est un des affaires les plus touchées à parler de. Oui, c'est clair. puis d'avoir ce sentiment-là que la personne va essayer de trouver une alternative ou juste une piste de réflexion sur de quoi tu pourrais essayer pour améliorer ta santé. Il y a cet aspect-là puis il y a bien des magasins comme, mettons, Super Expert. Super Expert, ils ont refait comme à Gatineau, ils ne l'ont pas changé, mais dans d'autres régions comme à Montréal, ils ont tout à fait leur magasin qui ont plus bâti genre leur magasin sur l'expérience en ligne. Fait que quand tu vas en ligne sur un magasin, tu peux voir les produits, mais quand tu vas en magasin physique, c'est comme les sections sont plus, ça ressemble plus à ce que leur site web ressemble. Fait que c'est comme toutes les affaires de, mettons, de course dans un endroit. Fait que là, puis il y a des représentants qui sont plus spécialisés justement juste dans la course à pied. Fait que là, ils vont pouvoir assayer tes souliers sur un treadmill. Enfin, non, on ne peut pas faire ça en ligne. Non, c'est clair. Même le linge aussi, il y a beaucoup d'achats de linge en ligne, mais il y a beaucoup de retours de linge en ligne. C'est le marché qui a le plus de return. parce que justement, t'agis de quoi et tu ne fais pas, tu ne l'aimes pas. Finalement, l'image du site n'était pas tant représentative de ce que tu as acheté. Fait qu'il y a un gros retour. Puis ça, c'est un problème aussi de logistique. Si 30% de ta business est en return, ça l'amène à perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de gains. C'est pour ça qu'il y a des grosses compagnies dans le linge qui ont misé justement sur l'évaluation de leur T-shirt. Ils vont vendre leur T-shirt comme quatre fois le prix que ça devrait valoir justement pour prendre ce gain-là sur la marge qui pensent qu'ils vont avoir un retour, qu'ils vont devoir repayer le shipping, payer de devoir qu'est-ce qu'ils font avec le linge qui a déjà été porté. C'est comme... Fait qu'il faut qu'ils le recyclent ou qu'ils le refurbish ou tu sais, il y a bien des affaires. Fait que c'est ça qu'il y a des compagnies comme Pentagonia qui eux, c'est révolutionnaire un peu leur façon. C'est qu'eux, quand tu achètes un manteau avec eux ou whatever que tu achètes avec eux, c'est une garantie long terme. Ils disent, OK, on va t'aider à réparer, on va te payer pour que tu rajoutes chez nous, mais aussi pour juste la durabilité de leurs vêtements. Puis c'est ça qui a fait que cette compagnie-là maintenant est aussi grosse. Puis Side Note, c'est un Québécois qui a parti ça. OK. C'est cool. Yvon Chouinor, il y a un bon livre que je recommande à tout le monde. Puis c'est « Let my people go surfing ». OK. Puis c'est genre, ça parle de comment qu'il a créé son entreprise justement sur des valeurs de durabilité. Penser long terme et non justement le gain de suite du monde qui partent en entreprise, qui pensent, je vais faire de l'argent. mais tu sais, en 2021, justement, s'il y a de quoi qu'il faut que tu fasses pour fonctionner en affaires, c'est de te démarquer. Puis une des meilleures façons justement, c'en est une. Tu sais, quand le monde font du cheap, puis là, tout arrive, tu disais, moi non, moi c'est du long terme, c'est de la qualité, justement, tu te démarques tout de suite. Donc c'est vraiment une bonne stratégie. Oui, mais comment aussi tu le parles de ça, c'est aussi le marché en arrière du marketing de la durabilité qui t'entend de beaucoup évoluer puis qui est prouvé maintenant que c'est la meilleure façon de partir en affaires, c'est vraiment de miser sur, mettons, justement, sur la perdurité de ton entreprise, c'est le mot, puis de penser long terme et non short term gain, tu sais. Parce que oui, c'est le fun, tu sais, avoir plein de cash dans tes poches tout de suite, mais en même temps, c'est quoi l'impact que tu vas faire sur les employés que tu as dans ton entreprise, mais aussi sur l'image de ta marque, tu sais. Puis ça, c'est ce qui est le plus important d'après moi, tu sais, c'est que le monde chez vous soit heureux, tu sais, c'est ça qui est, je suis né dans l'entreprise, pas mal, tu sais, j'avais ma mère à m'alloter dans le backstore, tu sais, fait que j'ai tout vu l'évolution dans ma vie de ça, puis mes parents ont toujours été comme vraiment terre à terre avec leurs employés, tu sais, c'est très, il n'y a aucun cadre, tu sais, c'est pas comme cette personne-là est attitrée à telle tâche, that's it, that's all, tous les employés font tout. OK. Fait que là, c'est ça qui est, c'est pour ça qu'on est des employés, ça fait 15 ans et plus, même, il y en a qui ça fait 20 ans que ça, c'est quoi les, qu'est-ce qui est bénéfique à faire ça, puis il doit y avoir quand même un côté moins bénéfique, de travailler parce qu'ils font tout, tu sais, t'as pas une journée que c'est une, t'arrives chez, tu sais, comment ça est plate toute ta vie, travailler à un endroit puis juste faire la même affaire. tu sais, il y a du monde qui sont capables de faire ça, tu sais, gouvernement, tu sais, mais comme il y a du monde aussi que, tu sais, c'est plate, tu sais, c'est une platitude dans ta vie d'avoir faire juste une chose tout le temps, tout le temps, tout le temps puis en même temps, ça rend le magasin autosuffisant beaucoup. Tu sais, oui, parce que nos employés font tout, ils sont capables de tout faire. Fait que si, admettons, on décide d'engager quelqu'un, mais là, ils vont être capables de les traîner dans toutes les différentes de faire l'entreprise. La nouvelle personne qui arrive ne va pas ça comme une montagne justement de faire... Non, on a engagé les nouveaux employés récemment puis comme, c'est tout du positif qui nous donne, il dit, ah, wow, c'est belle fun qu'on n'est pas attitré à justement un enfant. Tu sais, oui, il y a des tâches qui sont plus poussées vers cette personne-là, tu sais, mais rien de comme, tu sais, cette personne-là, du jour au lendemain, on pourrait être comme la flipper de bord puis dire comme, regarde, tu vas nous aider à faire ça aussi puis c'est ça que ça l'encourage, tu sais. Ça l'encourage justement à donner des idées, à créer, comme, je pense que le futur des jobs, ça va être plus qu'est-ce qui est créatif et non qu'est-ce qui est comme juste, tu sais, parce que la robotique puis l'intelligence artificielle va, présentement, va changer, change beaucoup de choses, mais va changer beaucoup de choses dans le futur aussi. Oui, c'est clair. Tu sais, j'avais lu un enfant à quelque part qui disait que, mettons, un enfant qui rentre aux primaires aujourd'hui, mais quand il va être sur le marché du travail dans 18 ans, mettons, mais la majorité du travail, présentement, n'existe même pas. Oui, c'est clair. Puis les jobs vont disparaître aussi. Oui, beaucoup. Fait que, tu sais, je pense que ça va miser plus sur ce qui est créatif, ce qui est d'innover, tu sais, dans la technologie, dans créer des nouvelles affaires que plus que le day-to-day business puis l'infrastructure qui va être beaucoup plus automatisée puis ça va nous, ça va aider tout le monde là-dedans, tu sais, ça va. Mais il y a quand même ça va être néfaste pour bien des emplois, tu sais, des emplois bureaucratiques puis il y a un peu… Mais ça va flipper, tu sais. Oui. Ceux-mêmes-là vont… On va devoir qu'ils… Ils vont changer de travail parce que ça ne sera pas… ça ne marchera plus, tu sais, puis ils vont trouver du travail qui est justement plus… qui est plus créatif mais aussi qui est plus… qui va leur donner un… tu sais, une meilleure… je pense la jouissance de la vie, tu sais, au bout de la ligne, c'est tout ça, tu sais, chaque personne doit avoir la vie comme étant beau, là. Ah oui. Puis je pense que juste en faisant des jobs monotones, tout ça, il y a beaucoup de monde qui perdent un peu cette jouissance-là, là. Tu sais, je ne le dirais pas, mais tu sais, ils parlent qu'aux États-Unis, il y a comme 600 % d'augmentation de prise de… d'antidépresseurs, tu sais, qui est justement pour contrôler l'anxiété des enfants en même temps. Pourquoi il y a autant d'anxiété puis autant de dépression puis de suicide et tout? Mais justement, c'est parce que leurs vies sont trop monotones, il n'y a pas assez de challenge, est-ce que le monde ne sont pas capables d'aller chercher ce challenge-là aussi, tu sais? Puis ça, c'est tout dans l'éducation, là, principalement, tu sais, comment aussi qu'on aide les jeunes à aider aussi à la société. Oui, mais ça, c'est clair. Mais tu sais, si je parle personnellement, moi, mettons, exemple, justement, avec la COVID ou quand je sens que je ne fais rien, c'est là que c'est en barque, c'est là que… Moi, je fais un cas de projet, justement, quand il n'y a rien, il faut que je fasse un projet puis c'est là que tu as de la drive puis que justement, il n'y en a plus de stress, tu avances. Exact. Probablement. il y a un stress, tu sais, il y a un stress dans tout, tout est stressant. Oui, mais c'est la gestion de ce stress-là qui est bien important aussi puis de comment, comme, de le canaliser dans quelque chose qui est positif. Tu sais, c'est de prendre de quoi qui est négatif comme le stress puis de l'anxiété puis de le revirer dans quelque chose qui est positif comme des projets comme que je travaille dessus, tu sais, mettons, comme que tu travailles dessus aussi. C'est ça qui est nice, tu sais, parce qu'en même temps, tu ne peux juste plus penser juste à le quotidien et penser plus à l'ensemble et qu'est-ce que tu veux amener dans ton projet, tu sais. Oui, c'est ça. Au lieu de, justement, du day-to-day qui est là. Tu fais ta tâche puis tu n'as rien que ça à faire, à penser puis à ruminer. C'est ça. Puis tu le sais que dans dix ans, si ça ne change pas, ta journée va être la même. C'est ça. Je pense que c'est là que le monde commence à être anxieux. C'est ça qu'il y a bien du monde qui se sont réinventés pendant la pandémie. Il y a bien du monde qui ont eu, justement une réalisation, un reality check qui est comme est-ce que qu'est-ce que je fais en ce moment, c'est ce que je veux faire toute ma vie. Est-ce que je vois que mon travail est durable? Est-ce que je vois qu'il y a un avenir là-dedans? Puis la réponse souvent était non. Il y a bien du monde qui se sont lancés en affaires, bien du monde qui ont décidé justement de quitter leur job gouvernemental ou bureaucratique justement pour se lancer en affaires eux-mêmes. Il y a un gros problème avec ça aussi parce qu'il y a bien du monde dans le pourcentage de monde qui vont que ça va amener à quelque chose. Il y en a un gros pourcentage aussi de monde qui vont échouer. Puis là, c'est un monde-là qui échoue, ils vont te retourner dans le marché du travail qui est plus bureaucratique ou ils vont être vraiment des entrepreneurs puis décider d'essayer de faire d'autres choses. Parce que c'est ça que c'est tout le temps laissé rare. Tout le temps. Tout le temps. Mais il y a du monde malheureusement que quand il y a une erreur qui arrive, il s'enfarge. Mais ils ont peur puis ils ne veulent plus s'enfarger. Ça fait qu'ils ne le font plus. Mais comme il faut que tu s'enfarges à tous les jours. Oui, c'est ça. Moi, dans le business, je me vois comme un pompier. C'est comme j'éteins des feux. Puis c'est le fun. C'est ça qui est encourageant. C'est sûr que c'est le fun de travailler sur des enfants qui avancent. Mais le day-to-day n'est pas comme ça. C'est fou comment quand tu travailles en entreprise, des fois, la vision qui est la promotion des entrepreneurs et que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup de... C'est très fashion et c'est très cool. Mais la vraie affaire, c'est qu'à chaque jour, tu as des problèmes et il faut que tu règles tes problèmes. C'est juste ça. Les enfants, genre de start-toi en ligne, dropshipping, tu vas faire des millions demain. Oui, c'est ça. Il y en a tellement en ce moment de ça. C'est pas une réalité. C'est ça. Parce que les premiers qui ont fait ça, c'était le pourcentile, 1%. C'est comme dans tout. Mais je trouve justement qu'en affaires, notre génération, en tout cas, moi, je l'ai vu même à l'école parce que j'ai fait mon bac en administration et ça m'échappe parce que ça fait vraiment longtemps mais je sais que la prof, elle avait dit quelles sortes de gestionnaire vous voulez être et c'était tous des innovateurs comme Steve Jobs, par exemple, puis les mains se sont levées. Steve Jobs. Qui veux-tu Steve Jobs? Elon Musk. Mais c'est même pas 1%. Je pense que c'est un peu side note. Je pense que c'est un peu le problème des écoles parce que des Elon Musk, il y en aurait sûrement des milliers. Mais je pense qu'à cause que justement le cadre scolaire fait que on doit étudier là-dedans, avoir une direction, tout ça. Le gars, il y a 20 compagnies qui fonctionnent à coups de milliards. Lui, il s'est diversifié dans plein d'affaires qui est ce qui intéressait c'était la technologie principalement. Mais je pense qu'il y a plein d'Elon Musk qui existent en ce moment. Ils n'ont juste pas l'opportunité où ils n'ont pas vu la lumière avec le cadre scolaire parce qu'ils sont poignés là-dedans. Tout le monde est poigné là-dedans. Puis c'est parce que la société pousse à « Ah, tu vas faire ton bac puis là, avec ton bac, tu vas avoir une job. » Oui. Mais Elon Musk, il était à l'école pas pour faire un bac, il était à l'école parce qu'il voulait apprendre sur la technologie puis il a commencé, il était autodidacte en partant. C'était vraiment ça qui a fait ce qu'il est maintenant. C'est pas avec l'école qui... Puis je pense que la majorité des gros entrepreneurs sont à terre, du monde qui ont fait des impacts. C'est pas du monde qui ont été à l'école juste pour apprendre à faire une job. Non, 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 c'est clair. Puis même, comme tu l'as dit tantôt, c'est essai-erreur. Oui. Mais je pense que c'est ça que... C'est beaucoup d'affaires. Mais c'est que ça. Mais c'est justement, je crois qu'avec l'école, c'est beaucoup... Ben, l'école, t'as pas le droit d'échouer. Non, c'est ça. Exact. Si t'as 60, là, tu passeras pas ton cours. Exact. Fait que c'est justement, c'est succès, succès, succès. Puis là, quand tu n'as plus, exemple, dans ta vraie vie, mais là, ah, j'ai échoué. Fait que c'est pas bon. Fait que je vais aller à une place stable que j'échouera jamais, mettons. C'est la peur d'échouer. Ouais, c'est ça. Puis je pense que, en tant qu'entrepreneur, on est plus... On s'en fout de ça. Tu sais, oui, c'est plate de perdre de quoi, de échouer sur quelque chose. Mais comme... Tu sais que tu vas pouvoir prendre ça comme étant l'école un peu de la vie, comme étant un... Comme juste un... Comme une aide à te reflipper de bord puis penser à quelque chose qui est... OK, ben regarde, ça, j'ai échoué là-dessus, mais je vais pouvoir prendre ça puis amener ça à quelque chose d'autre qui va peut-être fonctionner. Puis si ça fonctionne pas, ben je vais le rester encore d'une autre façon jusqu'à temps que ça fonctionne. Puis c'est la façon d'après moi de pouvoir perdurer en entrepreneuriat. C'est juste d'avoir cette résilience-là à l'échec. Puis ça, tout le monde en parle. Je suis pas la seule personne qui dit ça. Non, mais c'est ça. Mais je pense que c'est ça qui est nocif pour le monde qui veulent être exemple des Steve Jobs. C'est que... Tu sais, c'est une minime partie, mais la réalité de la vraie affaire, c'est qu'exemple qu'aux États-Unis, aux États-Unis, c'est environ 350 000 personnes. Millions, oui. Millions, oui. 350 000. Oui, millions. Ça, c'est dans un quartier. Mais si juste 1 % de ce monde-là, c'est des entrepreneurs ou c'est du monde qui travaille dans leur entreprise, bien, c'est... Justement, c'est 3,5 millions de personnes. Mais on entend juste parler, mettons qu'on étire la sauce, on entend peut-être parler des 100, mettons. Ouais, le 500, mettons, le big 500. Mais il y a comme, mettons, exemple, si c'est juste 1 %, c'est 3,5 millions de personnes qui ont toutes des histoires, qui ont toutes... Même si tu ne fais pas 500 millions à la fin de ton année, mettons que tu en fais, je ne sais pas moi, trois, mais ta business, elle en fait trois, mais ça te fait vivre, ça te fait vivre ta famille, puis... Ça fait vivre tes employés. Mais ça, c'est un succès, là. Ça crée des jobs, mais ça n'est un succès. Le plus gros succès en entrepreneuriat, c'est de faire vivre des familles. Ouais, c'est débile. C'est ça qui est nice, tu sais. Moi, j'ai 30 enfants. Ouais, c'est ça. C'est débile, là. C'est tout... Eux, ils ont des enfants, puis c'est tout alentour de ça, puis c'est le day-to-day, c'est le... Quand il y a un problème, tout le monde, on a un problème, tu sais. Ah, mon enfant est malade, tu sais. J'ai ma femme à... Tu sais. Il y a tout le temps de quoi. Mais comment que... que toi, en tant que la personne qui gère ces personnes-là, tu prends ça, puis tu... tu les aides là-dedans, tu sais. Ah, oui. C'est quand même... C'est dur, là. Tu sais, il n'y a rien de facile là-dedans. La gestion d'employé, c'est très dur. C'est une des plus dures choses, mais en même temps, c'est ça qui est le fun, parce que c'est ce monde-là, ils sont là pour t'aider, tu sais. Ils croient en toi, ils croient en ta business, ils croient en qu'est-ce que tu fais. Fait qu'il faut que tu les encourages à croire plus en toi, puis en donnant des projets comme ça, qui fait que ça les encourage, un, puis deux, on peut augmenter leur salaire, puis là, tout le monde est content, puis là, c'est vraiment ça. C'est dans la joie de venir travailler chez un entrepreneur, tu sais. Ah, c'est clair. C'est ça qui fait, dans le fond, la jour et la nuit. Bien, tu as aussi le... En tout cas, moi, c'est ce que je... Mon opinion, moi, je dis, j'ai l'impression de faire une différence, tu sais. Tandis que si, exemple, demain matin, tu m'emmènes dans une tour, puis qu'il faut juste que je fasse du tap-touches la journée, puis je sais, je peux être remplacé vers un robot. C'est pas ce qui me motive, tu sais, je vois pas... Mais là, c'est un fonds de pension, tu sais, nous, en tant qu'on peut pas offrir ça à nos employés, tu sais, on leur donne un bon salaire, on leur donne des... des bonnes, puis tu sais, tout de suite, mais on ne peut pas, tu sais, avoir des fonds de pension qui sont structurés, avoir, tu sais, toute la... C'est un genre de côté un peu... qui... Comment je peux dire ça? C'est stable. Ouais. C'est la stabilité, là. Ouais. Mais est-ce que, justement, en région aussi, justement, quand la plupart du monde vive du gouvernement, est-ce que, justement, vous avez de la misère à trouver des employés, des fois? Non, non. Non, non. Jamais. OK. Puis encore, là, plus que jamais, là, tu sais, je pense que ça, le monde, ils se sont réinventés, fait qu'ils décident d'aller plus avec leur gut, leur gut feeling, tu sais. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, nous, on est en tant qu'une entreprise de service qui mise vers la nature et la santé, mais ça ouvre beaucoup de portes, là. Il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à ça, tu sais, dans toutes les sphères, tu sais. Comme récemment, on a engagé quelqu'un qui a un bac en design graphique. OK. Mais elle, sa passion, c'est les produits naturels. OK. Fait que c'est un bon fit, là, tu sais. Ben oui, c'est le fun. Puis est-ce que, justement, la popularité des produits naturels, est-ce que vous avez vu cette cyclique, tu veux, veux pas, ça fait 40 ans que l'entreprise... Est-ce que vous avez vu qu'il y a des modes là-dedans ou que c'est... Qu'en ce moment... Ben, j'imagine qu'en ce moment, on est quand même dans un pic, là. Je pense que le monde essaie de faire de plus en plus attention à eux. Ben, c'est un des... Comme en ligne, c'est un des derniers marchés à avoir rentré en ligne. OK. Fait que c'est pour ça qu'on a une belle opportunité, nous, en tant qu'un des premiers, dans le fond, à vendre des produits naturels en ligne, c'était qu'il n'y avait personne qui faisait ça, tu sais. OK. Ouais, mais au Canada, là, on est vraiment chanceux parce que, justement, il y a Santé Canada qui back les produits naturels avec des claims spécifiques. Ça s'appelle des NPN, Natural Product Number. Fait que chaque produit que tu veux vendre sur un marché, il faut que tu aies la prouve de Santé Canada. Fait que là, il faut que tu aies fait une étude. Tu aies cherché des preuves que ton produit a des bénéfices, mais aussi que la qualité de ton produit en général. Fait que sur tous les ingrédients, la façon que tu outsources tes ingrédients, la façon que tu produis ton produit, il faut vraiment que ça allait dans les plus hautes normes de Santé Canada. OK. Puis il n'y a pas ça nulle part ailleurs. OK. Aux États-Unis, c'est le FDA, mais l'FDA, il y a trop... Ça englobère tout. Ça englobère la bouffe, ça englobère les restaurants, ça englobère le marché de la nourriture et tout. Au Canada, les NPN, c'est juste pour les produits naturels. OK. Fait que c'est pour ça qu'on est chanceux à avoir cette reconnaissance-là mondiale. Il y a plein de monde à travers le monde qui reconnaît les produits canadiens en tant que les meilleurs produits naturels. OK. Puis pour ça que la majorité des grosses compagnies de produits naturels sont canadiennes. Parce que, justement, à cause de ça, que ça l'encourage... Le gouvernement encourage, mais aussi régularise, puis il fait que la qualité des produits est meilleure. Fait que c'est un win-win-win pour tout le monde. Puis à chaque produit qui est regardé, il faut vraiment que tu démontres qu'il y a un bénéfice. Exact. Puis tu as trois volets d'un NPN. Tu as le premier qui est le moins cher à aller chercher. Puis là, tu peux aller chercher des claims qui sont plus générales. Ton produit, mettons, il est juste bon pour aider contre la grippe, mettons, l'équinacide. C'est prouvé que ça aide contre, mettons, toutes les infections virales. OK. Mais mettons que tu veux aller pousser plus loin puis avoir un produit qui, mettons, aide contre l'anxiété. Là, il faut que tu ailles chercher des claims plus hauts avec le NPN, le De Santé Canada. Fait que tu as des paliers que tu peux aller chercher. Puis si ça coûte de l'argent aller chercher ça, c'est sûr, mais au bout de la ligne, tu peux avoir un produit qui est, mettons, un NPN 3. Ça, ça prouve la qualité de ton produit. Exact, c'est ça. Puis il y a des compagnies internationales, justement, qui ne font même pas leurs produits au Canada, mais qui se pognent des NPN, justement, pour avoir ce badge-là. mais aussi cette crédibilité-là. Parce que Santé Canada, ils ont juste du monde qui font juste ça. Puis est-ce que c'est écrit sur la bouteille? Moi, quelqu'un qui ne connaît pas ça, je le vois, c'est VPN. Il y a un NPN avec un numéro. Puis là, tu vas sur le site de Santé Canada, dans la section Natural Product Number, tu écris le NPN, justement, puis là, tu as toutes les claims puis tout ce qui est au niveau de la régularisation de ton produit que tu vends. OK. t'es obligé de vendre avec un NPN au Canada si ton produit est classé comme un produit naturel. OK. Ouais. Fait que c'est une bonne chose qu'ils ont fait ça. Ben oui, vraiment. Sérieux, ça met une crédibilité de plus. Puis en même temps, ça encourage l'économie dans cette direction-là parce que, justement, toutes les grosses compagnies qui font des produits naturels, mais aux États-Unis, il y a un peu free-for-all. Puis est-ce que, tout de suite, ben justement, est-ce que le fait que, exemple, au Canada, on est vraiment réglementé, ça donne crédibilité, mais que par ailleurs, c'est moins réglementé, est-ce que, justement, c'est nuisible pour votre réputation? Tu sais, il ne veut pas tout. Non, parce que ça met un set, un trash, tu sais, un threshold. Ouais. Fait que là, c'est, OK, on va essayer de faire parce que c'est un marché, tu sais. Fait que le monde veut l'essayer d'avoir un produit qui est plus bénéfique. Non, non, je sais, mais tu dis comme dans le sens qu'il y en a des fois qu'ils ne croient pas à ça ou whatever. Puis là, le fait qu'ailleurs, dans le monde, par exemple, ce n'est pas réglementé, ça discrédite un peu le... C'est un peu ça, je veux dire. L'opinion générale des gens par rapport à ça? Je ne pense pas. Non. Non, parce que justement, le monde, il sait que ça, c'est comme... Il y a un gouvernement qui bague justement sur ça. Fait que là, il réalise que ce produit-là, il est légitime. Ouais. Mais aussi qu'il y a un gouvernement qui a dû faire un travail en arrière pour légitimiter ce produit-là. Comparé à, mettons, tu es en Afrique, tu veux faire un produit naturel, tu n'as aucune régularisation, réglementation, tu en as, mais pas autant que si. Puis tu pourrais faire n'importe quoi avec ton produit. Tu vends du Snakewell, tu sais. Ah, c'est ça. Il y en a beaucoup qui font ça. Ouais, ouais. Puis il y a eu en ligne des gros scams aussi de ça, comme des produits que nous on vend qui sont approuvés par Santé Canada. Mais il y a des compagnies américaines, mettons, qui fabriquent des produits qui sont pareils, 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 mais ils ne mettent rien dedans. Ils ne mettent même pas le produit dans la capsule. Puis ils le vendent à des prix comme exorbitants. OK, mais c'est de l'autre que mon idée était. C'était plus pour le marché mondial. Ouais. Mais ça, c'est un gros problème dans le marché mondial. C'est pour ça que le monde se retourne vers les produits canadiens. C'est pour ça qu'il y a eu autant une évolution aussi dans les produits canadiens. Parce qu'il y a justement cette régularisation-là qui back les produits. Tous nos produits, c'est notre titre. le monde peut aller se renseigner justement avec Santé Canada. Ça fait que ça donne un bon buffer. C'est une bonne crédibilité puis c'est autre. Justement, puis ça vous donne une bonne réputation. C'est une bonne réputation mondiale comme tu disais. C'est cool. Ouais. Puis pas juste pour notre entreprise, c'est pour toutes les entreprises qui opèrent dans ce marché-là au Canada principalement. Il y a des grosses compagnies canadiennes dans le marché naturel puis ça va juste... Je pense que c'est un marché qui fait juste grandir parce que justement, le monde a plus de conscience sur leur santé puis avec le... Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je pense que le monde a réalisé que le système de santé n'était pas nécessairement très stable. Puis là, tu as essayé d'aller voir un médecin, tu as essayé d'aller à l'hôpital, tu attends 15 heures. Nous, tu fais juste rentrer dans le magasin puis on t'offre une solution que tu pourrais essayer. Il ne coûte pas cher, il ne prend pas de temps vraiment, mais qui pourrait t'aider à trouver des pistes de solutions sur justement un problème que tu as. fait que c'est ça qu'on... Principalement, qu'on offre là. Puis, tu sais, le monde prend acquis au Québec, au Canada que le système de santé est gratuit, tu sais. Fait que le monde, il pense qu'ils prennent acquis leur santé. Je pense, tu sais, beaucoup. Parce que justement, c'est gratuit, c'est facile, tu sais. Là, en réalisant beaucoup que ce n'est pas si facile que ça. Tu trouves un médecin de famille, mettons, ce n'est pas si facile que ça d'aller voir à l'hôpital d'attendre 15 heures pour parler à un médecin, qu'un médecin, il ne va pas vraiment te donner de solution, mais il va juste te donner une pilule qui va t'aider. Puis, ça a des effets, ça, puis ça a aussi des conséquences à ça. Fait que je pense que c'est pour ça que notre marché, on le voit, qui est devenu de plus en plus populaire. C'est parce que le monde a réalisé ça, tu sais. Le monde a un certain écœuré où ils n'ont pas trouvé justement de bénéfices à passer dans le système de santé, puis ils cherchent des solutions. Comme tout le monde cherche une solution à quelque chose, puis on est là à essayer de trouver des pistes de solutions pour eux. All right. Puis là, si on revient un peu à ton projet immobilier, je ne sais pas s'il y avait d'autres choses que tu voulais qu'on discute par rapport à ça. Oui, dans le fond, c'est ça. On s'avait rencontré au début justement pour que je parle de ça. C'est que je mentionne toute l'évolution que j'ai eue à ce niveau-là. Puis je pensais que c'était le plus important aussi parce que je vois que ça va impacter mon entreprise, mais ça va impacter l'entreprise de tous les gens au Canada, mais peut-être tous les gens partout, tu sais. Oui. Comme je disais tout à l'heure, je ne réinvente rien. Ce n'est pas moi qui ai inventé l'économie verte. Oui. J'ai juste fait beaucoup de recherches innombrables, tout ce qui pouvait être là-dessus, sur pourquoi construire en bois, sur pourquoi utiliser des systèmes géothermiques dans nos bâtiments, pourquoi réduire les charges d'électricité justement dans nos bâtiments. Tu sais, j'ai juste été avec ce que j'avais fait concrètement sur ma réalisation puis les plans de mon projet. Puis tu sais, je sauvais à peu près 50 000 piastres d'électricité par année. C'est quand même considérable. Oui, oui. Mais tu sais, c'est sur une échelle de beaucoup d'entreprises qui font la même chose. Là, c'est là qu'on voit l'impact. Oui, exact. Puis là, c'est ça. Deux ans passés, le mur que j'ai frappé que ça coûte trois fois plus cher puis que là, c'est quand j'ai commencé à... Comme au début, tout était beau. On va le faire pareil. Tu sais, on va faire un set mark dans la région puis on va essayer de faire, mettons, un showcase de qu'est-ce qu'un bâtiment durable pourrait être. Puis là, j'ai réalisé qu'il y avait déjà un bâtiment durable dans la région puis il est assez tendré à Vlin. C'est un BMR. Puis là-bas, ils l'ont construit leur bâtiment durable. Fait que moi, j'ai été une couple de fois là-bas. J'ai parlé avec la personne qui appartient de cette BMR-là qui est une madame. Puis elle m'a tout montré comment elle a bâtissant et bâtissant. Puis ils ont fait ça comme il y a six ans passés. Puis eux, c'est une compagnie de construction. Fait que tu sais, ils achètent et vendent des matériaux de construction. Fait que c'est sûr pour eux que les coûts étaient moins élevés que, mettons, juste moi en tant qu'entrepreneur qui est un magasin qui voudrait construire comme ça. en faisant mes devis, réaliser que tout était plus cher, c'est là que c'est quand j'ai commencé à discuter avec les banques puis les institutions financières. Puis là, « Ah, ton projet il est beau, c'est mental, ça va fonctionner, toutes les différentes sphères de votre entreprise, c'est parfait, on montrait des gains, on montrait des revenus pour les prochaines années. » Tout. C'est quand j'ai commencé à parler de mon bâtiment, « Oh, là, là, il n'y avait plus personne qui embarquait. » Toutes les banques qui ont, « Non, ça ne marche pas. Tu ne peux pas bâtir comme ça, ça ne marche pas. C'est trop cher, vous n'allez pas être capable de, justement, de repayer le gain qu'on vous prête. » Oui, oui. Puis, « Regarde, moi, je pense, ça fait 40 ans qu'on est en affaires, je veux être 40 ans encore en affaires et ce n'est pas plus. J'aimerais ça, j'ai des enfants un jour relégués cette entreprise à mes enfants, puis je parle du futur, tu sais. Puis eux, c'est non, c'est maintenant, c'est comme tu nous repaies le plus vite possible. Puis là, c'est quand même, est-ce que… » Comme là, c'est des questions que je leur posais, je dis, « OK, le financement que vous nous offrez, vous ne pensez pas au bénéfice sur l'environnement. Ah, ben, on ne peut pas le calculer, ça. C'est vrai. On ne peut pas calculer le bénéfice d'un bâtiment sur l'environnement à moins qu'on fait des bâtiments qui sont bons pour l'environnement et après ça, on calcule justement le bénéfice. c'est ça. Fait que là, en faisant toutes mes recherches à ce niveau-là, c'est là que j'ai vu comme Vancouver qui veulent devenir la ville la plus verte au monde, qui ont tout changé leur code de bâtiment. Puis là, récemment, la ville de Gatineau, ils ont changé le code de l'urbanisme et un peu redéfini le code du bâtiment. Fait que là, j'ai comparé les deux de A à Z. Le code bâtiment à Vancouver et le code de bâtiment à Gatineau. C'est quoi la différence? On est deux villes canadiennes. Pourquoi que le code du bâtiment à Vancouver, il est sur des centaines de pages? Gatineau, c'est genre des petits onglets qui disent ça. Puis tu sais, il n'y a rien de spécifique. Il n'y a rien qui promouvoie vraiment le bâtiment vert. Oui, ils ont des affaires comme si ton bâtiment est plus que 20 000 pieds carrés, tu dois maintenant faire un toit vert. Ça, ça amène des coûts supplémentaires à ton bâtiment. Un toit vert au Québec, on s'entend, c'est une bonne idée, mais pas vraiment. C'est une bonne idée en grosse ville, parce que tu as plein de bâtiments autour de toi qui cachent le vent, qui fait que ton toit vert va rester vert, qui va avoir des arbres dessus ou des plantes. Puis qu'il va, dans le parc industriel où je m'installe, un toit vert, en un an, chaque année, il faut que je le refasse. parce qu'il y a le vent, il y a la neige, il y a tout. Il faut que tout le temps tu réinvestisses l'argent dans ton toit, ce n'est pas tant durable. Comparé à, admettons, que si tu le ferais ton bâtiment de l'interne, qui serait vert, mettre du vert dans ton bâtiment, utiliser des matériaux naturels dans la construction. L'acier, c'est naturel, c'est quand même tout transformé. Le bois, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui emmagasine le plus le carbone dans tes structures. Puis on est chanceux au Canada, on a du bois. On est en masse. Puis aussi, dans toute l'écologie aussi du bois, de comment rebien planter nos forêts, comment justement faire un beau management de nos forêts. C'est ce qui est, ça fait longtemps qu'on travaille là-dedans. Puis tu sais, je disais tout à l'heure, aussi, que la ville de Gatineau, l'économie, il y a 100 ans, mettons, elle était bâtie sur l'économie du bois. Il y avait des draveurs, il y avait des pépéteries et tout ça. Puis comme tranquillement, avec les années, ça a disparu. Mais il faut comme, tu dois revenir à nos bases, tu sais, beaucoup. Dans des projets ou dans la façon de voir l'avenir sur l'économie, il faut ramener la nature dans notre économie. Puis c'est pas moi qui dis ça, c'est éprouvé maintenant qu'une économie florissante va être une économie verte. Puis que les jobs dans l'économie, ça fait juste augmenter. À chaque année, il y a plus de jobs dans les bâtiments verts, dans l'économie verte. Ça va juste toujours aller dans cette direction-là. là, c'est naturel d'aller dans cette direction-là parce que justement, ça va ramener beaucoup de bénéfices pour la santé des gens, mais aussi pour la santé de notre économie. Donc là, c'est principalement ça qui m'a fait réfléchir à pourquoi on bâtirait un bâtiment standard. Pourquoi est-ce que là, pourquoi moi, j'ai ce problème-là, mais tous les entrepreneurs ont ce problème-là. Tout le monde veut bâtir comme pas tout. Dans la mentalité, logiquement, je penserais que tout le monde voudrait un bâtiment qui serait carboneur. il me semble que ça devrait aller là. Quand tu as été voir la banque, eux autres ont vu ça dans le court terme, comme tu as dit, mais eux autres, leur backup là-dedans, c'est qu'ils se disent on va te prêter, mais si jamais ça ne marche pas, on reprend la bâtisse et on peut la revendre. Oui, mais là, c'est ça, ils ne voyaient pas un gain que j'ai un bâtiment vert parce qu'ils ne penseraient pas que personne ne devait racheter ça. Oui, comme exemple, dans ton bâtiment vert, tu as coûté, exemple, 3 millions de plus où je lance des chiffres, mais eux autres ne pensent pas que la valeur du marché serait capable, ils ne seraient pas capable de vendre 3 millions de plus. C'est ça, parce que dans le quartier où je m'installerais, je serais le seul à faire ça. À Gatineau, je serais dans les premiers à faire ça. Oui, c'est ça. Là, je pense, une question que je leur ai posée, je dis, tu penses que le cas du bâtiment dans 5 ans, il va être pareil? Ils n'ont pas de réponse. Moi non plus, je n'ai pas de réponse à ça. Je ne suis pas spécialiste en bâtiment non plus. Puis eux, ils voient juste ça comme non, non, je ne pense pas que le cas du bâtiment va rester. Moi, d'après moi, je crois que c'est nécessaire que la façon qu'on construit nos infrastructures, qui est la base, nos infrastructures, nos bâtiments, parce qu'on va toujours en construire plus, soit le plus neutre possible. Puis maintenant, après avoir fait toutes les études de mon bâtiment par rapport à l'efficacité énergétique, la façon qu'on le bâtit avec les matériaux qu'on veut utiliser, finalement, au bout de la ligne, je suis carbo-positif. Je suis l'inverse. Mon bâtiment est bon pour l'environnement. OK, c'est vrai. Au bout de la ligne, si tout le monde ferait ça, on réglerait à peu près comme 40 % de notre problème. Comme je disais tout à l'heure, 50 % des matières résiduelles viennent de la construction. Mais là, tous ces problèmes-là qui viennent avec des matériaux qui sont recyclés, recyclables, biodégradables, mais là, on n'a plus besoin d'enfouir ces matériaux-là. Ils vont justement se régénérer avec la nature. Puis on peut les recycler puis on peut... Vraiment, il y a ça qui vient avec. Puis, c'est ça, en parlant avec les institutions financières qui m'ont bloqué sur ça, mais là, c'est là qu'on a dû mettre plus d'argent pour justement aller faire comme des meilleurs études, aller faire un nouveau comme concept qui pourrait prouver justement qu'on pourrait construire quelque chose comme ça puis qu'il y aurait un bénéfice au long terme. Puis que, mettons, d'ici... Aujourd'hui, je bâtis mon bâtiment. Je ne peux pas le bâtir vert. Je le bâtis standard avec ce qui existe puis ce que le marché veut que je construis mon bâtiment a. Oui. Puis dans 5 ans, ils décident de tout changer le code. Fait que là, moi, dans 5 ans, il va déjà devoir refaire mon bâtiment. Fait que tout le monde qui construit en ce moment, ils vont devoir malheureusement rechanger des affaires dans leur bâtiment pour accommoder aux nouvelles normes comme à Vancouver, ils font parce qu'on est un petit peu tout le temps en retard d'eux. Eux, c'est les set, eux qui set le code, tu sais. Puis ils veulent, ils se prononcent leader là-dedans. Puis je dis, ah, nice. Fucking nice. Parce que là, ça incite tout le monde à élever leurs standards. Puis genre, c'est des standards qui vont faire qu'on va perdurer dans le temps. Mais tu trouves-tu qu'au Québec, je trouve en tout cas personnellement qu'on a une grosse lacune sur justement nos ressources naturelles. Tu me parlais tantôt justement qu'on pourrait prendre notre bois moins cher, c'est chez nous. Pourquoi le prendre en Suisse? C'est en Suisse, hein? Pourquoi en Suisse, ça nous coûte moins cher que chez nous au Québec? Puis tu sais, on a de l'eau à profusion, mais il est mal réglementé. Il y a beaucoup de gaspillage. Les mines, moi je viens de l'Abitibi, les mines, les compagnies font des ravages. Quand il n'y a plus d'or, ils s'en aillent. Puis ils laissent tout ça là. Ils laissent tout ça là. Fait qu'on a une richesse. Oui. Puis on prend beaucoup pour acquis nos richesses naturelles. C'est ça, exactement. Oui. Puis ça, je pense que les générations après nous, je pense qu'ils vont naturellement revenir vers apprendre les richesses, moins les richesses naturelles pour acquis. Pour acquis. Parce qu'ils vont en avoir moins. Tu sais, à force de tout le temps d'en prendre, bien il y en a moins. Puis là, un moment donné, on va frapper un beurre. Tu sais, il n'y aura plus de biodiversité comme on le voit. Tu sais, Sir David Attenborough, tu connais sûrement là? Non, tu ne connais pas M. David Attenborough? Non. Le vieux qui est sur Netflix qui fait tous les shows d'animaux puis qu'il a sorti un documentaire récemment. C'est Green Planet ou non, Earth Planet. OK, ouais, ouais. Je l'ai vu là, mais je n'ai pas vu le documentaire. Ah, mais ça, c'est malade. Ce gars-là, c'est un écologiste puis dans la fin de sa vie, tu sais, il est vieux. Je ne sais pas quel âge qu'il a là. Puis lui, son dernier moment sur cette terre, c'est vraiment d'encourager les jeunes, principalement, à refaire un peu une vision de ce que l'économie devrait être. Comment, genre, justement, arrêter de... Parce que lui, il a documenté le vu de ses yeux. Quand il était jeune, il avait notre âge, c'était le premier à être, genre, au Zimbabwe, aller visiter des tribus que personne n'avait jamais vus puis qu'il a vraiment vu toute la biodiversité disparaître. Les espèces d'animaux disparaître, comme la forêt Amazonie, il a chillé là-dedans, là-bas, longtemps. Donc, il a vu le ravage que l'humain a amené sur la biodiversité. Puis aussi, juste toutes les statistiques qui amènent à ça, qui amènent que... Puis dans le documentaire qu'il présente, tu vois, au début, quand il a commencé son Endover, qu'il appelle, comment qu'il y avait de la biodiversité sur la Terre. Puis aujourd'hui, en 2020, comment que ça l'a shrinké, tu sais. Puis que si on continue dans cette direction-là, bien, il n'y en aura plus. Puis ça, ça l'amène à plus de biodiversité, plus d'espèces animales. Nous, on est là-dedans. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais. On est... Heureusement, on est parti de ce cycle-là. Puis si on détruit notre cycle, malheureusement, on va perdre on ne va plus être là. On va se mettre à notre fin, je crois. Puis il ne faut pas, tu sais. Moi, je suis très, très, très optimiste au futur, vraiment. Je pense que les jeunes, nous, de notre génération à nous, on voit ce que nos parents ont fait puis on essaie d'optimiser, tout le temps optimiser, tout le temps être un peu mieux, tu sais, à tous les jours, un peu mieux. puis s'il faut que ce soit plus vers la nature puis plus vers la santé puis plus vers la jouissance de la vie, bien, naturellement, ça va aller vers ça, tu sais. Fait que je suis très optimiste à ce niveau-là puis dans mon projet, j'encourage justement à toutes les entreprises de la région à justement avoir cette réflexion-là. Quand je veux bâtir quelque chose, est-ce que je le bâti pour économiser de l'argent ou je le bâti pour justement qu'on n'ait pas de problèmes dans le futur? Fait qu'il faut penser long terme. Puis là, c'est là que dans nos bâtiments, on peut le faire principalement puis ça va régler beaucoup de problèmes. Puis là, c'est là que tout est arrivé à... J'ai commencé à discuter avec des députés du monde de la ville. J'ai fait des forums d'Action Guiatido, des affaires comme ça. Puis tout le monde, ils sont un peu bouche bée, tu sais, mais il n'y a personne qui me donne de commentaires négatifs. Tout le monde trouve que c'est très intéressant puis il m'encourage dans mon parcours puis il y a, tu sais, comme dans tout, il y a des barrières. Oui. Puis une, c'est comment qu'on pourrait amener, mettons, un changement comme actif maintenant qui pourrait aider le plus de monde possible. Fait que là, c'est là qui a amené à ma réflexion qui dit que en ce moment, OK, cette année, le gouvernement, il a dit on va donner 17 milliards justement pour repartir l'économie pour que ce soit verte. Parfait. Wow. Nice. Comment qu'il donne cet argent-là? C'est tout dans des bourses. OK. Des bourses qui ont un gros problème de logistique, mais aussi de paperasse, de bureaucratie immense. Fait que là, si je veux une bourse de tout ça, il faut que je prouve qu'avec, mettons, des études et blablabla, il faut que je paye pour ça. Fait qu'au bout de la ligne, la bourse n'est pas si intéressante que ça. OK, parce que de l'autre côté, il faut que tu payes pour prouver que tu as… Exact. Puis là, un exemple concret, Sébastien Brunet, lui, quand il a construit son bâtiment, il fallait qu'il, s'il voulait avoir des subventions pour justement aller chercher du bois dans son bâtiment, il fallait qu'il crée à faire ça puis on n'a pas besoin de nouvelles technologies en bois. On en a déjà plein. On a plein, plein, plein de technologies. C'était assez avancé que maintenant, on construit des gratis à l'en bois. Puis comme on n'a pas besoin de… J'aurais pas besoin d'aller voir le gouvernement prouver que j'ai une nouvelle technologie en bois quand il en existe des centaines que je peux juste utiliser puis mon bâtiment, il va être vert, tu sais. Oui. Fait que ça… Puis là, la bourse que tu vas chercher, je trouve que c'est ça. Justement, t'es pas capable d'aller chercher un bon, un écart justement dans ton… dans la réalisation de ton projet à moins que t'as des projets qui dépassent beaucoup de millions, tu sais. Là, tu vois qu'il y a un bénéfice. Fait qu'encore là, ça encourage juste des grosses compagnies puis ces grosses compagnies-là, ils font pas vraiment nécessairement l'effort. Il y en a qui le font. Je peux pas dire que je généralise pas, mais il y en a qui le font, mais il y en a aussi qui le font pas. Mais il faudrait que ça devienne un peu un automatisme, tu sais, de tout le temps penser à juste être plus vert. Puis là, c'est là que j'ai compris que, bien, à la place d'offrir des bourses, tout cet argent-là, pourquoi on fait pas du financement? Tu sais, moi, je veux juste pas que les banques y acceptent pas mon surplus entre un bâtiment standard et un bâtiment durable. Il y a cet écart-là qui a une différence qui doit être financée. Puis là, on donne l'argent dans les bourses, mais pourquoi on donnerait pas un financement qui serait impartial au changement climatique? Fait que là, le gouvernement, il ferait de l'argent sur les entreprises qui voudraient faire un changement vert. Puis en même temps, les entreprises, il y aurait leur financement pour pouvoir le faire. Parce que cet argent-là, je l'ai pas dans mes poches. Fait que si je comprends bien ce que t'aimerais qu'il arrive dans la meilleure des mondes, c'est que tu vas te faire financer à la banque. pour mon bâtiment, normal. Comme qu'il serait standard. Puis le gap, ce serait le gouvernement qui t'aiderait. Exact. Avec un financement. Un financement avec un taux d'intérêt bien normal. La même chose qu'une banque. Fait que tu sais, c'est win-win. C'est win-win-win. C'est ça. En ce moment, c'est win-win-win. Il n'y a pas tant de super-win pour tout le monde. C'est long. Il y a de la bureaucratie. C'est compliqué. C'est un effort considérable à aller chercher quelque chose qui devrait être juste normalement fait dans notre économie qui doit supposément être vert. Qui devrait être plus vert. Fait que là, c'est cette réalisation-là que je propose. Puis je pense que à date, j'ai des gros yeux. J'ai comme wow. OK, t'as trouvé quelque chose qui serait peut-être une idée à essayer. Oui. Mais il faut l'essayer. Il faut le commencer. Je ne réinvente pas la roue. Je fais juste prendre ce qui se fait ailleurs, l'amener ici avec une idée de ce qui pourrait aider les entreprises justement à être plus vert. Puis dans le vertissement des entreprises, je pense qu'on va changer beaucoup de choses. Oui. Tout le monde, ça va arriver de l'entreprise au consommateur puis du consommateur à comment qu'ils vont revenir à l'entreprise. C'est une belle roue qui doit se verdir. Puis là, ça va arriver dans nos infrastructures. Ça va arriver dans, on va créer plus de parcs, on va créer plus d'endroits verts. tu sais, ils parlent beaucoup de, on veut mettre beaucoup plus d'endroits verts dans nos villes. Mais pourquoi on ne met pas nos bâtiments verts? Tu sais, on ne parle pas de ça. C'est vrai, pareil. Puis comme, c'est très, c'est toutes des vieilles technologies en plus. Tu sais, construire en bois, on faisait ça avant. puis utiliser des systèmes de géothermie, c'est très, 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 la technologie n'est pas compliquée non plus. C'est d'utiliser l'énergie du sol pour emmagasiner la chaleur dans des tuyaux qui fait juste refaire le cycle dans ton bâtiment. Utiliser des murs verts pour contrôler la température, l'humidité de ton bâtiment. Puis c'est toujours d'avoir des systèmes qui sont capables de tout connecter ça ensemble pour avoir une meilleure efficacité, puis aussi pouvoir améliorer l'efficacité. Parce que c'est un système qui est logistique dans le milieu de ton bâtiment qui contrôle tous tes systèmes. Mais là, tu peux voir l'efficacité de chacun de tes systèmes. Puis là, tu te dis, ah, si ce système-là, il est moins efficace, fait que là, je vais l'améliorer en mettant un nouveau, mettons, des nouvelles thermopompes. Mais là, à la place de devoir recommencer tout le temps de nouveau. Parce que c'est ça qui arrive. En ce moment, si mon bâtiment, il utilise le gaz, mais dans 10 ans, ça va être désuet, parce que le gaz, c'est pas renouvelable. Le gaz renouvelable, c'est parce qu'il utilise juste des matières décomposables pour faire, pour créer du gaz, tu sais. Fait que, un moment donné, il n'y en aura plus. On continue à tout le temps à l'exploiter. Puis c'est pour ça qu'en ce moment, toutes les grosses compagnies pétrolières dans le monde, ils essaient de se réinventer. Oui, mais moi, c'est ça, je ne comprenais pas. Justement, quand j'ai acheté ici, on est au Québec, on a de l'hydroélectricité et en plus. C'est nous qui coûtons le moins cher en gaz, en électricité. Oui, puis tu mets du gaz chez nous, mais je ne l'ai jamais compris ça. Je ne sais pas, c'est pourquoi, mais j'ai une piste de réflexion, c'est parce que ça coûte, mettons, Hydro-Québec vend leur électricité aux États-Unis à un prix plus cher. Fait que, si on utilise moins d'électricité, nous, en tant que résidents, eux, ils peuvent leur vendre plus cher. Ils font du profit. Ils font beaucoup plus de profit. Fait que c'est pour ça qu'ils encouragent encore à utiliser le gaz parce qu'ils peuvent reprendre ce cash-là puis en faire plus. Fait que c'est logique. Mais là, c'est pour ça que maintenant, ils parlent beaucoup des systèmes, comme là, c'est la nouvelle affaire, les systèmes géothermiques. mais comme c'est pas nouveau. Puis c'est justement pour réduire cette énergie-là qu'on consomme dans nos bâtiments pour pouvoir leur vendre plus cher. Puis ça, c'est tant mieux. Si on peut faire de l'argent avec une compagnie d'État à ce niveau-là, mais c'est tout de l'argent qui nous revient en nos poches au bout de la ligne. C'est clair. Mais je pense pas que c'est en utilisant le gaz qu'on peut régler ça. C'est en utilisant des systèmes qui sont beaucoup moins énergivores. Ça, le système que tu me parles, géothermique. La géothermie, oui. Tu prends la chaleur du sol. Tu fais des gros puits qui vont à 200-300 pieds. Ça dépend de l'endroit où tu es aussi. Après un certain profondeur, c'est tout le temps la même température. Fait que là, tu fais juste mettre de l'eau là-dedans avec un autre liquide. Puis là, ça emmagasine la chaleur. Puis après ça, tu remets ça dans ton bâtiment. Puis là, tu pousses cette chaleur dans ton bâtiment avec plein de différents... Comme nous, c'est avec un système de, justement, des planchers radians. Fait que le radian, il est chauffé par ma géothermie. Puis là, on a des fans au plafond qui font pousser la chaleur vers le plancher. Fait que là, la chaleur reste tout le temps à un même niveau dans ton bâtiment. Ça, c'est quand tu me parles d'un trou. C'est-tu, exemple, demain matin, on est dans un monde vert. C'est-tu par immeuble ou comment ça fonctionne? Tu peux le faire. Ce qui est nice, c'est que tu peux faire des centrales géothermiques. Il y a des pays qui misent là-dessus, comme les pays nordiques. C'est quoi? J'ai un bon mémoire. Mais il y en a un, justement, qui n'ont même pas besoin de déblayer leur entrée et leur rue. Toutes leurs rues sont chauffées avec la géothermie. C'est fou. C'est ça, dans la revêche? Moi, je suis dans ce coin-là. C'est un pays nordique. C'est un pays nordique qui ont innové là-dedans. Eux, c'est parce qu'ils ont beaucoup de volcans. Justement, la chaleur du sol est beaucoup plus chaude qu'ici. Mais ici, on a des sols principalement argileux. Ça dépend aussi de l'endroit acté. À Cattino, c'est principalement de l'argile. Après, à un certain niveau, on a un bon rendement énergétique sur la géothermie. Moi, c'est à peu près 15 puits que ça me prendrait pour faire mon projet. Mais là, c'est dans notre terrain qu'on a acheté. On a notre bâtiment et on veut construire un autre bâtiment à côté pour faire de la location. Je pensais, en parlant avec la compagnie d'ingénierie que j'ai engagée pour faire mon système de géothermie, pourquoi je ne ferais pas un système connexe? Mes deux bâtiments seraient sur un système. Oui, ça se fait super bien. En même temps, je chaufferais de l'économie d'électricité chez mon locataire, mettons. Mais comme ça, tu peux faire ça à l'échelle. Mettons, un parc immobilier, mais pour avoir une centrale géothermique dans ce parc immobilier-là, puis tout le monde serait connecté à un système qui ferait que cet endroit-là, l'énergie que tu sauves, tu vas le donner à ton voisin aussi. Il y a beaucoup de concepts qui sont faits comme ça et il y en a qui sont appliqués aussi. Il y a des concepts qui sont faits comme tangibles, qui ont déjà faits et qui ont prouvé que ça se faisait. Il y a cet aspect-là. C'est cette réticence au changement-là un peu que je crois qu'avec nous, les jeunes, qu'on va pouvoir aider les générations un petit peu qui vont devoir prendre leur retraite, de nous donner quelque chose qui pourrait nous aider. Vraiment, tangiblement, on veut quelque chose qui est là, qui peut se faire assez rapidement sans vraiment avoir à réinventer tout. C'est toutes des affaires qui sont logiques l'un après l'autre. puis c'est là que j'ai réalisé qu'on a un gros problème socio-économique en ce moment. La COVID, c'est rien comparé à ça. Comme si on continue justement à tout tamiser sur le beau bon ou pas cher, est-ce qu'on va se taper la face d'un mur? Moi, je pense que oui. C'est une question? Non, ce n'est pas une question. Mais c'est une affaire un peu logique. C'est juste ça. C'est 100% logique. Puis là, dans ton projet, tu es où concrètement en ce moment-là? Vous avez fait des devis. Oui. Puis là, tu es au financement. Là, je reviens au financement. C'est ça. J'ai fait mes premières démarches financières chez du financement. J'ai eu mon mur que j'ai frappé. J'ai repris mes affaires puis j'ai dit OK, je vais revenir. Puis là, c'est comme six mois que je travaille sur le niveau de ça. Ça s'en vient tranquillement. Puis là, j'ai essayé justement d'en parler avec d'autres entreprises comme M. Yvon Leclerc. Lui, il veut construire son bâtiment de six étages en bois. Puis lui, c'est une OBNL. C'est une organisation à but non créatif. Puis il n'a pas l'argent justement pour payer le 33% de plus cher que ça écouterait bâtir en bois. Fait que là, en discutant avec lui, j'ai dit, M. Leclerc, pourquoi on ne se met pas ensemble? Pourquoi on ne va pas voir une compagnie forestière qui font du laminé-collé dans, mettons, Harry-Pont, qui s'appelle Element Fipe? Pourquoi on ne va pas les approcher? Puis on dit, regarde, on a un projet, pas juste Gaillant Santé qui veut faire leur petit bâtiment de 20 000 pieds carrés. On a un projet d'envergure. On a un projet qui est de deux bâtiments en bois. Puis là, on va chercher d'autres mondes. Puis là, c'est avec l'économie d'échelle. Logiquement, c'est avec ça qu'on va pouvoir réduire les coûts. Ça va être juste à se mettre tout ensemble puis dire, on va tout construire en bois puis on va tout utiliser des systèmes-là. Fait qu'on ne priorise pas une entreprise. On priorise une industrie qui est l'industrie verte. Puis tranquillement, pas vite, on va aller à ça. comme juste logiquement d'après moi. Mais comment qu'on peut le faire le plus rapidement possible pour réduire ce fardeau-là? Parce qu'à chaque jour qu'on ne fait pas des changements, on met un poids là-dedans. C'est clair. Puis je pense aussi qu'il y a le manque d'information par rapport à ça. Parce que moi, avant que tu m'approches pour parler de ça, sincèrement, je sais qu'on a un enjeu environnemental, mais je n'étais pas au courant de tout ça sur la construction. Malgré que je le sais, mais quand tu le vois, quand tu l'entends, les statistiques, c'est là que ça frappe. Puis je pense aussi que votre projet va se concrétiser puis le monde va pouvoir le voir. Ça va être tangible puis regarder ce qu'on a fait. C'est ça qui est nice. C'est que ça existe. Ça fait longtemps que ça existe. C'est ça. Comme je disais tout à l'heure, je ne réinvente pas la roue. Je fais juste qu'est-ce qui se fait de bien ailleurs et comment on peut l'amener ici. Comment on peut encourager le monde à avoir cette vision-là. Eux à Vancouver, est-ce que tu le sais? Pourquoi que, exemple, la différence qu'on parlait tantôt que les banques ne veulent pas financer. Eux à Vancouver, comment ils font pour… C'est en partie avec les grosses entreprises là-bas. Principalement, c'est le monde qui avait beaucoup d'argent qui ont fait cette initiative-là. Principalement. Puis là, c'est le fait que ça a changé un peu l'économie. principal. Puis ça réduit les coûts. Fait que là, il y a plus de monde qui font des bâtiments comme ça, plus les coûts descendent. Plus les entrepreneurs général décident de miser dans ce genre de construction-là qui est un, qui est plus long à réaliser parce que ça prend des plans d'ingénierie qui sont plus longs à faire parce qu'il y a plus de jobs au bout de la ligne. Mais ça, ça fait qu'il y a des meilleurs jobs, des jobs qui sont plus longs, plus durables, qui sont mieux payés parce que ça coûte plus cher, tu sais. Ah oui. OK. Fait que, puis la ville encourage ça. Maintenant, tu peux plus, comme moi, si mon bâtiment, je le construisais à Vancouver, il ne serait même pas légal. C'est ça que. Oui. Fait que nous autres, c'est vraiment la ville de Vancouver, nous autres, c'est fini. Eux, c'est LEED Gold Plus. Fait que c'est ça les standards. À Gatineau, c'est on encourage le LEED. Ils ne disent pas lequel palier parce qu'il y a plusieurs paliers d'un bâtiment LEED. Mais à Vancouver, c'est genre le premium, le plus haut niveau. Si tu ne fais pas ça, ton bâtiment, il n'est pas légal dans le cadre de la ville. Fait que là, puis un autre affaire, c'est que le monde qui n'a pas des bâtiments comme ça, en ce moment, il faut que tout qu'ils renouvent leur bâtiment. OK. C'est obligatoire. Obligatoire. De rénover ton bâtiment pour aller chercher une économie énergétique puis en même temps que ton bâtiment est prouvé qu'il y a une efficacité puis qui amène du bon à l'environnement. Quand on parle de ça, tu parles-tu de résidentiel et commercial? Tout ensemble. Oui, tout ensemble. Le bâtiment, ça regroupe tout. Oui, mais quand les maisons, ce n'est pas tant... Oui, on utilise du gaz encore dans nos maisons, mais ce n'est pas tant à l'impact parce qu'on est tous construits en bois les maisons. Fait que c'est nice. Puis c'est du bois canadien principalement. Fait que c'est... On a... Mais en commercial, c'est complètement différent. Oui, c'est tout... Complètement différent. Puis c'est ça qui devrait... Parce que c'est les plus grosses infrastructures, c'est en commercial. Fait que si on revient au début, qui est de faire des bâtiments qui sont 100% co-responsables, mais là, je pense qu'on réduit un gros impact. T'sais, dans les plans québécois, de réduire nos émissions à effet de serre, on parle juste de l'électrification principalement. Mais t'sais, au Québec, on est le monde qui paie le moins cher à l'électricité comme pas mal sûr que dans le monde. C'est pour ça qu'il dit qu'on est eux qui consomment le moins en tant que résident, justement, parce que ça coûte moins cher en tant que résident d'habiter au Québec parce que l'électricité est moins chère. Mais on a déjà ça. Tant mieux, on va l'optimiser, on va grossir là-dedans, mais on parle pas de qu'est-ce qui est l'autre problème qui est les infrastructures et la construction. Parce que plus qu'on construit, plus qu'on est obligé de construire plus. Parce qu'il y a plus de monde qui habite et surtout dans la région. All right. Puis là, avec tout ça, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on peut sauter. En ce moment, on est début 2021. On enregistre ça, je pense qu'on est le 6, dans ce mois-là, le 7 janvier. On est le 9 aujourd'hui. Le 9. Les vacances. OK. Donc, on est le 9 janvier. On est-tu le 9? Non, on est le 8 janvier. Un bon mélange entre les deux. Tu vois à quel point on n'est pas tant... Le temps, il passe tellement vite. C'est fou. Donc, on est le 8 janvier 2021 pendant qu'on filme ça. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour 2021, l'année 2021. Comment, dans le meilleur des mondes, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Dans le meilleur des mondes, je pense qu'on peut me souhaiter de juste m'encourager et encourager les gens justement à faire cette conscience-là dans leur projet futur, de penser peut-être à quelque chose de plus, à quelque chose de mieux. Puis, il faut toujours penser à... OK, on voit un projet comme ça puis qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'on peut... Mais je pense que l'environnement, c'est un des premiers facteurs à devoir améliorer. parce que j'étais écoeuré de parler des changements climatiques. Je pense que tout le monde est écoeuré de parler de ça. C'est comme la COVID. On est tous écoeurés dans le temps de parler. Comme si on est capable de régler ce problème-là une fois pour toutes, tant mieux. Imagine-toi, on règle ce problème-là. On n'en parle plus. Nos enfants, ils n'en parlent plus. Leurs enfants, eux, ils n'en parlent plus. Puis là, si tout va s'amener vers ça, ça va faire que... Moi, je voyais ça comme un peu comme mon devoir de citoyen. Juste ça. That's it. Je ne veux pas me lancer des fleurs. Pas en tout. Je m'en fous du fame. Je m'en fous complètement de tout ça. Je veux vraiment juste qu'en tant que moi, personne humaine, comment je peux penser, avoir une réflexion sur ça puis comment je peux en parler. That's it. Très cool. C'était vraiment intéressant, Nicolas. Puis je trouve que tu murches bien la valeur de votre entreprise avec tes propres valeurs. je trouve ça vraiment nice. Donc, je te souhaite que ton projet se concrétise puis je souhaite que justement que tu réussisses à le construire puis que justement que ça fasse des petits puis que, comme tu dis, que tout le monde puisse s'en aller vers du vert. ça s'est posse, t'es pos Sous-titrage ST' 501